bonsoir à tout le monde bienvenue à cette session de vol particulière qu'on a appelé simbracona puis j'ai proposé d'appeler simppl puisqu'on va faire la simulation d'un vol de type ppl comme si on faisait une navigation réelle tous les participants sont là tout le monde est en vert tiens petite présentation ce soir nous accueillons yankee romeo alias joan j'ai le plaisir de voler en réel régulièrement sauf en ce moment on n'est pas à la saison des vols mais ça va reprendre mars avril et en ce moment en fait je me repose en même temps donc martial marc eric tiens gl ki qui sait gl ki qui c'est qu'il se cache derrière gérard la quota dakota donc jean-luc ce on va voir t'appeler jean-luc tu te rends compte jean-luc papu patrick et yankee romeo ok très bien tout le monde est vert tiens yohan tu vois qui en vert alors finalement tout le monde d'accord on s'en fait trois longs et un pétard cyclope bon ok donc en fait yohan et a dû se mettre en tcp et pas en d en udp et donc c'est pour ça qu'il va pas forcément tout le monde l'important c'est qu'il y en a un qui fait déjà le fou la proposition consiste à faire un vol au départ d'aiglethon et il y a destination de saint pierre de léron en gros quand on regarde la carte de france on part de ici à droite alors il se passe des choses là il y en a un qui a dû lâcher le morceau vous avez tous perdu ou quoi de tout ce qui arrive pour l'instant jean-luc c'est bon jean-luc jean-luc c'est pas j'ai tapé du au portail moi aussi j'ai le message confirme veuillez pas sentir ah donc on découvre de rétablir alors donc on découvre des choses on découvre des choses c'est toi c'est prenez trop nombreux soit c'est que il ya un truc qui lui plaît pas dans ce que moi j'envoie et il prend peut-être la vidéo enfin le p3d comme un flux vidéo et l'autre fois on a vu qu'il aimait pas le flux vidéo ouais c'est vrai donc à mon avis ça serait peut-être plutôt quelque chose comme ça donc ça fait interrompre bon bah écoutez envoyer renvoyer vos connexions parce que sinon ce que je vais vous dire ça sera moyen en termes d'intérêt je reste restauré ok j'accepte c'est bon je te vois ça y est je te revois il nous a demandé de restaurer c'est ok accepte mon et martial accepté donc j'ai coupé le flux enfin j'ai coupé p3d je l'ai mis en pause donc on va voir s'il comprend ça ou pas sinon fraçant qui c'est qui n'est pas encore en ligne là 1 2 3 4 5 6 7 il manque quelqu'un à la paire il n'est pas non voilà je vous vois ok patrick c'est bon tout le monde tout le monde me voit ok on continue et je vais éviter de passer là dessus voilà donc je disais départ d'aigleton ici on va passer à proximité de limoges angoulême et on va se poser à saint pierre de l'héron donc situé au sud de la rochelle ici très bien alors donc simpepel ça veut dire quoi qu'on va regarder un petit peu comment enfin on va faire un peu comme si on faisait en réel donc un minimum c'est à dire en fait ce soir le but du jeu c'est travailler sur une nave sur ces branches là et d'essayer de rester le plus près possible des branches en volant donc sans little nave map ou en l'ayant simplement en tracking alors quand on fait un vol on s'intéresse aussi bien sûr à la météo et ce soir la météo est fort intéressante à mon goût parce que donc là au niveau de la surface on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vent par contre quand on va voler à 2 3 3500 puis peut-être on va avoir un truc intéressant c'est du courant d'air mais courant d'air dans le dos pour moi vous gardez les vous perdre les trucs oui Ah le painrit Aïe 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 bon alors non je sais pourtant j'allais dire j'en connections rien sur le réseau je comprends pas Ah, ça, c'est pénible, ça. Je ne vois pas. Avec Wendy, tu as l'image animée. C'est peut-être connecté. Ah oui, tu as l'image animée sur Wendy. Ok, on essaye sans Wendy. Ça tombe bien. Allez, reconnectez-vous. Et on fait comme un... Il faut toujours qu'il y ait un truc pour casser les pieds. Ah, attends, voir. J'ai un message là qui me dit que mon... Fatal Programme fait hier AnyDesk. Donc, je ferme tous les AnyDesk et je vous rattrape après. Ah, ben, essayez, mais le manque de... Non, tu n'es pas réellumine. N'essayez pas de... Voilà, n'essayez pas de vous connecter. Il manque de restaurer. C'est peut-être mon AnyDesk à moi qui s'est planté. Tu ne penses peut-être pas d'être trop nombreux, ça se peut. Ah non, ben, justement, ça tombe bien qu'on fasse le test. Comme ça, demain, on verra. Ah, allez-y, c'est bon. Là, c'est un petit peu à nos dépens, mais bon. Je vais pas en faire. Oui, ben, disons que le seul truc, c'est que ça fait complètement hacher la vidéo. Et tout à l'heure, enfin, il va falloir que je retravaille ça pour en faire un flux normal. Ça fait juste du boulot, quoi. Simplement, les conneries d'Annie Diès qui vont me faire bosser et me perdre une heure, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Hop, acceptez aussi. Je relance. Acceptez. Voilà. Acceptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eric, acceptez. Votre Altesse, acceptez. Voilà. Bon, donc, j'ai envie d'envoyer du flux vidéo. Ou du flux animé. Donc, je vais... Vous voyez tous l'AlphaJet, là ? Oui. Ok. Acceptez. Et Jean-Luc, AK. Ah, tiens, on a profité, Jean-Luc. Ça y est, c'est bon. Bien. Donc, là, j'en vois plus de flux vidéo, en principe. Alors, ce que je vous propose également, à l'occasion de faire des SIMPPL par vous-même. Donc, en fait, en même temps, ce soir, je vous montre une... Enfin, je vous montre... Je vous fais voir une façon de faire une SIMPPL. Après, vous pouvez la reproduire pour vous amuser si ça vous intéresse. Donc, une SIMPPL, on part sur un plan de vol que vous faites, par exemple, sur LittleNavMap. Vous faites le PLN, évidemment, pour vous. Ensuite, vous faites le GPX, vous savez comment. Et vous mettez ça sur la carte OACI, par exemple, du géoportail, en haut, ici. Ou pas, d'ailleurs, qu'importe. Mais à partir du moment où vous avez fait votre nav, vous savez où vous allez, etc. Et ensuite, vous pouvez aller sur ce site qu'un copain nous avait donné sur le forum, je ne sais plus qui. Oui, oui. Aerométéo.fr Ce qui est intéressant, c'est qu'avec celui-ci, vous pouvez taper le nom de l'aérodrome du départ. Alors, il vous dit, Aigleton, il n'y a pas de données. Par contre, il peut ouvrir la carte. Alors, la carte, ici, je l'ai affichée, là. Vous voyez ? Et il vous envoie carrément sur une carte d'Aigleton. D'accord. Et apparemment, elle est à jour, puisqu'elle est du 25 avril 2019. Vous m'attendez à ce qu'il envoie sur le site, mais non. Donc, qu'il la tienne à jour. Pareil pour LF, pardon, LF d'épée. Vous allez voir. Vous avez vu d'ailleurs, c'est marqué Airfield. Machin, il n'y en a pas. L'OP, la carte, je ne l'active pas, puisqu'elle est déjà là. Vous êtes tous là, oui. Et ici, donc, petit mot rapide sur la carte. Donc, si vous faites une sim PPL, c'est le point de passage obligé, pour le coup. Enfin, ce qu'on fait déjà en escadrille, puisqu'on regarde les points de départ, les axes de départ. Donc, 25, 07. Si vous utilisez la météo réelle, comme c'est le cas ce soir. Donc, je ne retourne pas sur Windy, mais on a 20 vents du Nord-Est. Donc, il arrive de en haut à droite. Donc, on sait qu'on va partir sur la 07. Donc, on est là. Hop, et roulage, Bing 07. Là, jusque là, utiliser une carte vase, jusque là, il n'y a rien de bien méchant. Si vous voulez pousser le cochon un petit peu plus loin, c'est de voir effectivement la distance. Sur la dur, elle est à 819 mètres. Ok, vous savez que 819 mètres, pour les appareils qu'on a, ça va être suffisant pour décoller. Ok, très bien. C'est une petite partie, mais c'est une partie intéressante de ce qu'on fait en PPL, en vol réel. Ensuite, on part, on va chercher soit complètement à droite et on revient comme ça, soit on partira, on va s'éloigner, revenir, faire une verticale terrain et hop, enquiller la première branche de navigation. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on regarde l'altitude du tour de piste, elle est à 2700 pieds. Donc, on va partir, s'éloigner un petit peu, faire une grande boucle par la droite ou par la gauche. Je dirais plutôt par la gauche pour éviter de se retrouver au-dessus du tour de piste. Puis, en plus, en allant par la gauche, vous allez avoir le terrain à vue, puisque vous êtes à gauche. Donc, vous allez pouvoir tourner à gauche, rien qui s'y oppose, a priori. Tourner à gauche et revenir, donc la verticale terrain, par principe, on la prend à tour de piste, plus 500 pieds. Donc, on va partir, hop, grand virage, tranquillement, montée initiale, virage. Et on vise le 3200 pieds pour faire la prise de départ, tout simplement. Et évidemment, après, quand vous avez regardé votre plan de vol, on va en parler tout à l'heure, on est sur les 288, je crois. Donc, on va partir quelque chose comme ça. Donc, en gros, ça veut dire qu'on revient pour faire un angle comme ça. D'accord ? Ensuite, deuxième point de passage obligé pour une sim PPL, c'est de regarder la carte vague d'arrivée. Ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire en escadrille, mais ce qu'on a l'habitude de faire en escadrille, c'est de s'aligner sur le vent. Donc, si on a un vent de nord-est, comme c'est le cas aujourd'hui, on sait qu'on va s'aligner sur la 10, et il se trouve que la 10, c'est la préférentielle. Pour des raisons qu'on peut regarder en dessous, mais qu'importe, on va s'aligner finalement sur la piste habituelle à Saint-Pierre-de-Léron. Donc, ça veut dire qu'on va arriver de quelque part à droite comme ça. Et après, la tactique, ça sera de savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire, donc ça, je ne vous le dis pas, ça sera à vous réfléchir, pour se mettre comme il faut dans la vente arrière. Je vais expliquer quand même. Tu veux qu'on explique ? Bon, sincèrement, ça vit trop aux gens de chercher, il faut respecter les mille pieds, puis essayer de limiter le... Donc, le vent venant de la droite, on va se poser comme ça. Mais enfin, ça, tout le monde le sait, puisqu'on le pratique déjà en principe. Le vent venant de la droite, on va se poser sur la 10, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se retrouve dans le circuit supérieur, là, pour aller de droite à gauche. Donc, on va arriver comme ça. Le principe, c'est d'arriver à l'altitude 1000 pieds plus 500 pieds, ça fait 1500 pieds. D'arriver à 1500 pieds, d'avoir observé la carte vague pour savoir où est la biroute. Vous la voyez à côté du numéro 10 ? Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, oui. Donc, elle est ici. Ce qui veut dire que quand on arrive, il faut qu'on arrive et qu'on se positionne de manière à être sûr, quand on arrive en pilotage, de voir la biroute. Donc, on va arriver plutôt excentré comme ça. On va regarder et elle va nous confirmer que le vent vient de droite à gauche. Donc, il faut qu'on fasse un demi-tour comme ça, qu'on s'éloigne, qu'on se positionne et ensuite, on vient vent arrière. Et après, vous allez connaître la suite. Quand on arrive en vent arrière, on s'arrange pour être à 1000 pieds, on fait le circuit classique. En plus, c'est un beau rectangle, très bien. Et ça, c'est ce qu'on fait en escadrille, ni plus ni moins. Donc, on arrive, 1000 pieds, ensuite, en général, on va chercher 500 pieds sols et hop, on se pose. Ce que vous savez faire... Tu peux dire que pour l'arrivée, pour être sûr de s'aligner, il y a un château d'eau qu'on voit sur la carte qui sert de... Où on vire pour passer en finale. Tout à fait. Donc, ça... Exact. Tout à fait, ça, c'est le travail de préparation où on va, effectivement, chercher ensuite les repères pour faire le circuit correctement. Donc, évidemment, quand on fait la préparation, je ne sais pas moi, une semaine, 10 jours avant, on étudie les deux cas de figure, puisqu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer le jour J. Donc, effectivement, là, comme je ne disais pas pu, on voit qu'on a ce château d'eau, là. Donc, en fait, quand on arrivera comme ça, on le verra et on sait qu'il faudra tourner pour y arriver en haut, sous le moustache. On va faire le final. Donc, voilà. Ça, c'est le travail minimum pour la préparation. Donc, pour la simppl, on l'a fait. On va arriver, hop, virage, plus ou moins raid, hein. Ça, c'est vous qui verrez en fonction. Alors, quand on arrive sur une verticale terrain, on n'arrive pas à la vitesse de croisière. Quand on est à 2-3 minutes, on commence à ralentir pour arriver à une vitesse relativement lente, qui est dans les 80-90 nœuds. Pour ensuite se positionner là, tranquille, etc. Maintenant, si vous l'arrivez comme une fusée, faire un grand tour et faire ça, c'est vous qui voyez. Personnellement, moi, j'arrive plutôt doucement, enfin, tranquillement. Et après, voilà, je me positionne, crac, les volets, les machins, les trucs, voilà, les volets en vente arrière, etc. Et la procédure en vente arrière. Poussez le cochonnet un peu plus loin. Bon, ça, c'est juste pour le montrer, on ne va pas s'éterniser là-dessus. C'est de regarder les cartes, si ça vous intéresse à un moment donné. Vous regardez les cartes parce qu'elles sont proposées là, vous voyez. Temsi France. Ok, Temsi France. Bon, on va oublier le roc. On s'en fout de le roc. Temsi France, c'est la carte qui donne la météo pour 18h UTC. 18h UTC, est-ce qu'elle est là ? Non, il n'y a pas encore celle de... Oh, tiens, c'est bizarre. Bon, donc, voilà, c'est celle qui donne la carte. Donc là, on s'en fout. Quand on montera dans la SimPepel, si vous voulez, on regardera. Donc, on verra les couches nuageuses, les machins, etc. On aura des prévisions sur les hauteurs de nuages, etc. Au niveau où on le fait, je ne reviens pas sur Windy, mais on peut très bien se contenter de Windy. C'est très bien aussi. Et en plus, c'est relativement correct. Les prévisions sont relativement bonnes. Donc, pour les nuages, et en particulier, ça, pour le coup, ça, on peut la regarder à chaque fois. Le vent. C'est le vent. La Winten, elle est très bien. On part de quelque part par là. Limoges étant là. Et on va quelque part par là. Et là, ce qu'on voit, et ça, on peut le vérifier avec Windy, mais malheureusement, je ne vous le ferai pas voir, puisque ça, est-ce que vous shootez ? C'est qu'on va avoir un vent de... Pas tout à fait de l'arrière, mais quand même de... 1, 2, 3... Les grandes branches, c'est 10 nœuds. La petite branche, c'est 5 nœuds. Ça fait un vent de 35 nœuds. 35 nœuds à 2000 pieds. Mémorisez ça, on va en reparler dans une minute. Donc, vous voyez, ça, je dirais, dans une simppel, c'est un truc intéressant, parce que, si on veut faire la navigation, ça va avoir une incidence, surtout à 30 nœuds, excessivement importante. Donc, celui-ci... Si on l'a dans le dos ? Et oui, et surtout si on l'a de face aussi, parce que tu vas voir que ton compte de vol, il ne sera pas du tout le même. Donc, la Tempsi, pour le moment, c'est juste pour dire qu'elle existe en réel, mais là, on s'en fout, rien. Hop ! Windy, on l'a vu. Bon, celui-ci, après, on peut le... On s'en fout un petit peu aussi, après. Voilà. Donc, ça, on les garde à l'écran. Le compte Google, on s'en fout. Alors, j'ai fait un truc. Ça, je pourrais vous l'envoyer après, si ça vous intéresse. C'est un pseudologue de nave, où on dit, on part de Aigleton, on va d'abord au Vore. Donc là, vous avez étudié votre truc, donc vous savez qu'on va au Vore. Ensuite, on va en Goulême. Ensuite, on va à Saint-Agnan. Ensuite, on va à Saint-Pierre-de-Léon. J'ai rappelé les routes magnétiques, puisque c'est quand même un peu le principe de base pour la navigation. Donc, sur la première branche, on ira au 299 en route magnétique, sur une distance de 50 nautiques. Pour aller au Vore, il faut 50 nautiques. Ensuite, 263 pour 30 nautiques, 283, 51... Bon, vous savez lire, donc je ne vous le dis pas. Et ensuite, c'est là où ça devient intéressant. C'est le temps qu'on met. Et c'est la base, finalement... En fait, quand on fait de la navigation, il y a deux trucs. C'est un, être capable de suivre une route, qu'on s'est déterminé. Donc, en ayant choisi les points au sol, les routes, les autoroutes, les machins visibles, etc. Qu'éventuellement, on peut voir de loin. Tiens, d'ailleurs, je peux quand même basculer sur... Ah oui, à ce point, je me fais avoir... C'est celui qu'est là, en fait, ici. Donc, on sait qu'à un moment donné, par exemple, ici, on va croiser une grande route. Si au bout d'un temps certain qu'on aura pu estimer... L'autoroute, oui. On ne voit pas l'autoroute. Ou alors, si on la voit... Par exemple, si on la voit très perpendiculaire, c'est que peut-être, à un moment donné... Voilà, je vais zoomer. Si on la voit perpendiculaire à nous, c'est qu'à un moment donné, on se sera peut-être trompé, on sera parti contre elle. Vous voyez, si on la voit perpendiculaire, c'est qu'on s'est un petit peu prompté, quand même, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Quand vous voyez, par contre, si vous voyez l'autoroute, et que juste avant, vous voyez la ligne de chemin de fer, c'est que vous êtes soit ici, quelque part par là, soit quelque part par là. Bon, après, si vous voyez que vous êtes un peu trop perpendiculaire, c'est que vous arrivez par là. Donc, c'est que vous n'êtes pas tout à fait sur votre route. Simplement au visuel. D'accord ? Voilà, on va faire comment on peut analyser le truc. Quand on va voir, on va arriver à Limoges, on va la voir quelque part sur nos avant-droites. De toute façon, quand on sera par ici, déjà, on commencera à voir Limoges. Alors, évidemment, plus on est haut, plus on la verra de loin. Bon, ça, c'est juste comme ça. Quand on sera par ici, on verra peut-être cette route là sur la droite. Peut-être. En tout cas, on ne va pas louper les lacs, parce qu'on va passer à côté. Donc, quand on verra les lacs, on sait qu'on sera à peu près au milieu de deuxième branche. Donc, si vous avez calculé votre truc, vous pouvez le vérifier au tempo. Bon, après, ça, on verra Angoulême, sur la gauche. Si vous voyez Angoulême sur la droite, c'est qu'il y a quand même un problème. Hein ? Non, mais c'est l'équipe idiot. C'est qu'on est parti trop bas. Ça a l'air idiot, parce qu'on a l'habitude de voler en escadrille avec le LittleNavMap. Mais quand je me suis amusé à faire des cibles PPL en passant le PPL, sans LittleNavMap et uniquement, comme on se propose de le faire ce soir, je vous garantis que les surprises, elles arrivent vite. Donc, avoir des points de repère, même grossiers comme ça, c'est une bonne idée. Ensuite, alors là, pour le coup, on va arriver perpendiculaire sur celle-là. Si on voit qu'on est sur cet échangeur-là, c'est qu'on est un petit peu plus bas. Ce n'est pas catastrophique, on n'est pas loin. Mais c'est qu'on saura tout de suite qu'on est un petit peu plus bas. Donc, les choses qu'on s'attendait peut-être à chercher sur notre gauche, il faudra peut-être plutôt les avoir sur notre droite. Si par contre, on ne le voit pas, c'est que probablement, on est beaucoup plus haut. Et donc, on risque de taper sur Rochefort. Rochefort qui est quand même une ville. Donc, vous voyez, rien qu'avec LittleNavMap, on peut travailler la navigation en gros. Après, évidemment, on peut zoomer et on peut chercher des détails qui sont caractéristiques. Sachant qu'en navigation, on ne va pas chercher le nom du village et les choses trop précises. Si on est à 2000 pieds, ça commence à faire aux 2000 pieds. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Par contre, celle-là, on peut s'attendre à voir en termes de lac à droite ici, puis la gorge qui chemine, etc. Ça, c'est des choses qu'on devrait pouvoir voir normalement. Les zones, etc. j'en parle pas. Alors, justement, sur LittleNavMap, si vous n'avez pas envie de taper dans la carte OACI que je vous ai montrée tout à l'heure, là, qui est celle-ci, parce que vous la trouvez trop compliquée et tout, OK, casse-là, ne tienne. Regardez LittleNavMap. Où est-ce qu'il est, mon LittleNavMap ? Il est là. Vous avez des choses qui symbolisent des zones OACI. OK ? Ça, vous savez, vous allez traverser une zone. OK, on s'en fout. On ne s'intéresse pas dans un premier temps. Très bien, on sait qu'on va traverser une zone. Par contre, on sait qu'on va traverser, par exemple, là, ce qu'on appelle la CETER, donc la zone de contrôle de Limoges. Ah. J'ai eu un plantage de... C'est déconnu que c'est par erreur. OK, Marc. Voilà, tu es revenu. Moi aussi, là. Oui, c'est bon. Ah, toi aussi. Je ne sais pas. Gérard, Gérard, mais je ne te vois pas. Je me connecte, mais il y a eu un plantage, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Non, je ne te vois pas. C'est ma connexion Internet qui doit foutre. OK. Bon, si je te vois réapparaître, je te dirai. Si tu me vois que tu es en demande, tu m'appelles. Oui, oui. Donc, on sait qu'on va faire ça. Alors, par exemple, là, ce soir, on s'en fout royal. Sauf Marc, comme tu me disais, tu as fait un truc. Donc, tu prévois ta navigation. Par contre, une fois qu'une navigation est prévue, on la respecte. Sinon, on se met dans la mer tout seul. Oui, oui. Tu vois, sur l'espèce de tronqué, moi, je suis la partie horizontale de la TMA. Là, tout à fait. Donc, en même temps, pour faire part de ta question de tout à l'heure... Ah, ça y est, je te vois. Merci. Accepté, Gérard. Merci. Donc, pour répondre à la question de Marc tout à l'heure, en réel, comment on ferait ? Il me demandait si on l'évitait ou pas. Non, non, en réel, on ne l'évite pas. On passe dedans. D'accord. Sauf qu'en réel, c'est une CTR, c'est une classe D, j'ai dit tout à l'heure, obligation de prendre contact avec le service de contrôle aérien. D'accord. Si tu ne fais pas ça, tu as tout faux. Infraction. On vient te chercher, on va te demander des comptes. Et puis, voilà, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on regarde les altitudes qu'on peut voir sur la carte, au ACX, etc., on s'en fout. Et on fera ça. Par exemple, pour VATSIM, par contre, ceux qui feront VATSIM la semaine prochaine, mercredi et ou samedi, là, par contre, il va falloir qu'on prenne la tâche avec Limoges. Parce que c'est le butin VATSIM, en fait, le contrôle aérien. Et donc, LittleNavMap permet très bien de faire ça. D'accord. Et pour aller juste un poil plus loin, et ça sera l'objet d'autres CPPL, si on en fait, après, justement, la réalité consiste à voir qu'est-ce que c'est que ce R machin, ce truc, ce bidule, quand est-ce que c'est actif, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce qu'ils font des autorisations, patin, couffin. Donc, moins il y a de rouge, plus on est tranquille, plus il y a de rouge, plus il y a de travail. C'est le fameux R-102, là, qu'il y a juste avant Angoulême. Il faut l'éviter, cette zone. Il faut voir ce que c'est. Déjà, il faut voir qu'elle va de 0 à 4700. Elle est très localisée au nord-est d'Angoulême. Si moi, dans mon vol, je vois ce truc-là, j'ai dit que je n'ai pas envie de passer dessus, mais en même temps, dans mon vol réel, je parle, je n'ai pas envie d'aller me fricoter à Angoulême parce qu'on ne regarde dans la carte vague, peut-être qu'ils me disent, il faut faire ci, il faut faire ça, mais ça me saoule, je n'ai pas envie. Deux alternatives. Arrivé ici, je suis sur le vore, je me ferai pousser vers l'ouest, carrément. On a perdu ton écran, Pascal. On a perdu la connexion, là. On a perdu la connexion. Confirmé, depuis une minute. Zone R, j'ai vu. Allez-y, reconnectez-vous. Entraînement à basse hauteur des avions militaires. Il n'a pas à demander de me recartir pour l'instant. Oui, c'est ce que j'avais vu sur la... Qui c'est qui... Voilà. Eric, je ne vois pas la souris de... Je ne la vois pas, mais je ne l'ai même pas ou c'est qu'on l'a... À quel endroit on l'active ? Je ne l'appelle pas, Eric ? Ah, non. Bon, ben, je demanderai... Demain matin, je demanderai à Michel. Moi, je ne l'ai pas fait, parce que... Bon, la souris de Pascal, je ne la vois pas bouger non plus. D'accord, bon, ben, vous désignerez où elle se trouve. Tout le monde est connecté. Je ne sais pas où c'est. Oui, oui. Il est en cours, il est marqué connexion en cours, procédure connexion. Merci de patienter. Bon. Il a peut-être des histoires de DB aussi, il va savoir. Bon, donc, ce que je disais tout à l'heure, quand on est sur le vore de... Ah, ça y est, t'arrives. Bon, ça va partir. Ça y est, ça va partir. Ça replante. Bon. Ben, de toute façon, on va terminer rapidement. On n'arrête pas. On n'en parle pas tout à l'heure. Ah, mince, il y avait l'histoire du log. Non, on continue. Bon, si elle persiste, encore une fois, on n'arrête pas. Pascal, tu n'es pas... Je pose une question. Comment on t'a appris à piloter, là ? Quand tu fais ta nav, quand tu as un autoroute par le travers, et que tu as ta route, tu coupes l'autoroute, tu as la jonction de deux autoroutes ou de la voie ferrée, comme on a tout à l'heure, comme on avait sur la carte et l'autoroute. Quand tu n'es pas exactement au point où tu ne le vois pas, tu ne fais pas, par exemple, le long de l'autoroute pendant une minute et après une minute d'autre côté, pour retrouver ton point de départ, ton point de départ en passage ? On ne l'a pas fait comme ça, non. Ah bon ? Au fait, on ne fait plus comme ça, d'accord. Non. Justement, à un moment donné, je pensais qu'on allait voir un certain nombre de sujets qu'il y avait vus sur le bouquin, mais non, en fait. À partir du moment... Puisque, justement, ce que tu disais tout à l'heure, on travaille beaucoup avec le GPS. Oui, d'accord. Sauf que, comme je m'amuse, moi, toujours à voler, en ayant ça en secours et pas en primaire, si je le perds, je sais que je vais être dans la merde, mais je sais à quel moment je vais me perdre. Donc, je sais à quel moment je vais être dans la merde et comment faire pour m'en sortir puisque je suis dans la navigation. Si tu fais moins comme ça, après, ça peut être plus délicat. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on a SDVFR aussi en bac. En backup. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est votre Altesse qui... Non, il est là votre Altesse. Procédure de connexion encore patiente. Ah, de nouveau une connexion. Très bien. OK, bon, on laisse tomber alors. On laisse tomber, on laisse tomber. Donc, je ne vous montrerai pas le truc. Vous l'enverrez. Ah, non, c'est peut-être aussi lui qui se... Attends, c'est... Non, non, je viens de remarquer un truc. Tout à l'heure, je ne l'avais pas vu. Non, non, je vous reprends. C'est qu'il y a un message d'erreur sur le mien et dès que j'ai annulé le message d'erreur, ça vous remène tous. Ça me l'a fait tout à l'heure aussi. Jean-Luc. Tout le monde est là ? On est tous, oui. OK. Donc, il y a peut-être un truc instable sur le... Martial ? Non, je ne suis pas connecté. OK. Connecté. Tout le monde est là ? Oui, il y en a. OK, bon, alors rapidement, on en était à cette image... Contourner la zone rouge. Voilà. On était là. Donc, on disait, on part, on vient ici, on contourne allègrement le problème qui est là. Sauf que, imaginons que la zone R, elle soit non pas de 0 à 4700, mais de 5000 à au-dessus, on passe en dessous, donc on s'en fout. D'accord. Nous, on est en deux dimensions sur une carte, mais les indications sont données pour la troisième dimension. Ça, c'est la grosse différence. Donc, on regarde les choses. On peut très bien passer sous la CTR. C'est-à-dire, dans le rond, on est dans la CTR, mais ici, on peut très bien être au-dessous de la CTR. Oui, tu peux passer en dessous. Donc, on passe ici, on passe en dessous, on pose des questions à personne. Sauf qu'on ne sera pas ouvert. Mais on sait qu'on ne sera pas loin. Tu peux tangenter la CTR ? Oui, non, non. Après, on trouve des astuces. Mais ce que je veux dire, c'est que sur un truc comme ça, par exemple, quand on est à droite, là, au nord-est, on peut passer sous le rectangle, et pas dedans. Mais comme je ne vois pas ta souris, je ne vois pas... Oui, non, non, c'est en haut à droite, c'est-à-dire au nord-est de Limoges. D'accord. Il y a un grand rectangle, on peut très bien passer sous, on peut très bien viser le lac, en étant suffisamment bas, puisqu'on est à 1000 ASC, c'est-à-dire 1000 surfaces. Donc, si on sait que la surface, je dis une connerie, je n'en sais rien, elle est à 2000 pieds, ça range pour être à 2800 pieds. Il faut être au minimum 500 pieds au-dessus. Rappelez-vous de ça. C'est quoi l'image ? J'ai tu veux de regarder à quelle heure... Et ensuite, on passe en dessous de la CTR. Voilà. Bon, maintenant, si on se plante, on passe dedans et on est emmerdé. On peut nous demander des comptes. Donc, le plus simple, c'est de passer dedans, dans certains cas. Ce qui ne pose pas de problème. OK, j'accepte. Bien, alors, juste pour terminer, donc rapidement et ensuite libérer cette connexion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, normalement, ça ne devrait pas couper. Donc, on avait les distances. Donc, une fois qu'on a les routes magnétiques, ça, c'est pour quand on vole. Les distances, on les a calculées. Maintenant, ce qu'il faut, quand on prépare la nav, c'est capital, c'est de savoir combien de temps on va voler en tout. Bilan carburant, etc., etc. Surtout si on fait un aller et un retour. Donc, on ne s'occupe pas du bilan carburant. C'est simplement qu'on a un objectif, une obligation de connaître le temps pour gérer le carburant. Comment on fait pour connaître le temps total ? Sur une branche, on sait qu'on va parcourir 50 nautiques. Donc, 50 nautiques divisé par 110, ça fait à peu près la moitié. Donc, on sait qu'on va mettre à peu près une demi-heure. En réalité, comment on fait pour calculer ? Vous vous rappelez ce dont Régis nous a beaucoup parlé, le fameux facteur de base ? Le facteur de base, en gros, c'est ni plus ni moins qu'une astuce qui permet, par une simple multiplication, d'obtenir le temps dès lors qu'on connaît la distance. En l'occurrence, le facteur de base, par définition, c'est 60, 60 minutes, divisé par la vitesse. Cas concret, si on va à 60 nœuds, encore plus lent que sur le Havreau, on va à 60 nœuds, 60 divisé par 60, ça veut dire qu'on est une minute pour faire un nautique. Donc, si on a 110 nœuds, 110 nautiques, on mettra 110 minutes, c'est-à-dire 1h50, pour le vol total. En gros, quand on va à 110, on est proche de 120. 60 divisé par 120, ça fait 0,5. C'est comme quand on est en voiture, 120 km heure, on fait 2 km à la minute. Ben, 120 nœuds en avion, on fait 2 nautiques à la minute. Donc, en gros, si on était à 120 nœuds, les 50 nautiques, on mettrait 25 minutes. Voilà. On n'est pas à 120 nœuds, on est à 110 nœuds. Donc, ça fait un facteur de base de 60 divisé par 110, le tableur, il me le fait, égale 0,55. Donc, ça, c'est égal à 50 fois 0,55. Ça donne 27 minutes. Je peux te permettre, Pascal ? Vas-y. Ok. Donc, vous avez... Le facteur de base est égal à 0,55. Oui. Mentalement, pour faire le cas plus rapidement, vous prenez le 5 de 55. Oui. Vous le multipliez par la dizaine des kilomètres, 50, le nautique, pardon. C'est 25. 5 fois 5, 25. Sauf qu'on a encore, au facteur de base, 55, il y a encore un 5. Donc, c'est pareil, 5 fois 5, 25. On reprend le 2 et on rajoute un 25, ça fait 27. En fait, on prend la chiffre des dizaines du facteur de base et on multiplie la dizaine des kilomètres. Voilà. Donc, ça permet, après, voilà, c'est des astuces de calcul, ce qui fait, quand on est bon en calcul mental, il y a des choses qu'on peut faire rapidement. Donc, c'est simplement ça, le facteur de base. Donc, là, je l'ai calculé, ça fait 27 minutes plus 19 minutes plus 28 plus 8. Ça fait donc 81 minutes en vol. Donc, on va partir pour un vol d'1h20. si tout se passe bien. Dès lors qu'on est à la... Alors, évidemment, ça, ça marche. Enfin, ce calcul-là est intéressant à partir du moment où on est vertical terrain. Puisque c'est là qu'on commence la navigation. Quand on regarde la carte, il n'y a pas d'ambiguïté. La branche, elle commence à partir d'ici. Tout le temps qu'on va passer avant à faire le machin, c'est du temps moteur en plus. Donc, on fait une majoration pour dire qu'on va consommer de l'essence, plus le fait qu'on va monter haut, etc., etc. Mais, ça, c'est l'histoire du bilan carburant. On n'en est pas là. Là, on passe sur les principes. Voilà. Donc, on sait qu'on va partir pour 1h20 de vol. Si maintenant, on prend en compte le vent, il va se passer 3 possibilités, en gros. Soit on a plein d'eau, ça va nous accélérer. Soit on a plein de faces, ça va nous ralentir. Soit on a plein travers et, en gros, on s'en fout. Puisque plein travers, il ne va pas nous gêner. On va orienter l'avion pour compenser ce qu'on appelle la dérive. Bon, là, on n'en parle pas forcément puisque c'est déjà 21h45. En gros, on compense la dérive. C'est-à-dire qu'on va voler en crabe. Si le vent vient de droite, on met le nez à droite, juste ce qu'il faut pour compenser. Et on va voler en crabe, mais on va suivre la bonne route. C'est pour ça que c'est important de connaître la route magnétique puisqu'on sait que c'est ce qu'il faut suivre en tenant compte du vent. Voilà. Et là, j'ai fait, donc, pour vous illustrer le truc et après, on va partir. C'est qu'en gros, si on a un vent de 30 nœuds arrière, le facteur de base change puisqu'on volera à 110 nœuds plus 30. Ça fait un facteur de base de 0,43. On ne réfléchit pas. 50 fois 0,43 égale 21 plus 15. On passera à 64 minutes. Donc, 30 nœuds à l'arrière, on gagne un petit moment quand même. Oui. On gagne un quart d'heure. Ça commence à faire un quart d'heure. Mais on va voler comme, pas comme une fusée, mais presque. Donc, voyez un peu le travail de base de la navigation et ensuite de ce qu'on peut s'amuser à faire pour la sim PPL. Donc, ce soir, donc là, on va partir en vol. Donc, tout à l'heure, quand vous regarderez votre log de nav, ce qui va être amusant, alors moi, j'essaierai de le faire, c'est-à-dire que je vais noter le point de départ, les tops, et je marquerai les heures ici, les heures de passage. Et après, je m'arrangerai pour faire le calcul, voir combien de temps on aura mis, en gros, d'une branche à l'autre, en tout cas, en ce qui me concerne. Je vais essayer. Alors après, pendant la sim PPL, vous pouvez faire pareil. C'est ce qu'on fait en log de nav réel. On note les heures, temps de passage, etc. Et ça implique toute telle chose derrière. Donc, vous pouvez le faire sur la sim PPL et vous voyez si vous avez pu atteindre votre navigation correctement. Plus vous serez près du temps, plus vous aurez fait une bonne prévision et plus ça se sera passé comme vous voulez, plus vous serez loin. C'est ce que vous confirmera le tracé sur l'étal là-bas. Plus vous vous serez éloigné, vous regardez le truc, et hop, effectivement, c'est éloigné. D'accord ? Voilà, d'accord. Je pose une question. Comment on met le tracé sur LittleNaveMap ? Il faut cocher la l'icône. Alors, tu prends ton vol en GPX. Non, non, sur LittleNaveMap. Il veut le tracking, le tracking. Oui, tracking, oui. Tu fais rajouter le temps de vol en PPL. Si tu as mis ton temps de vol dans LittleNaveMap, tu viens cocher la petite icône qui est juste à côté de la croix jaune. À sa droite, c'est l'icône, ça fait comme un Z. C'est celui-là, là, voilà, c'est ça. Ça t'affiche le temps de vol. Ça t'affiche le temps de vol. Ça t'affiche, regarde. Alors, moi, t'as le menu outil. T'as un truc qui ressemble à un... Là, c'est la direction d'un instant. Non, non, regarde. Moi, j'ai un truc vert, là, tu vois. Oui, ben là, voilà. Ici, là. Alors, le problème, c'est qu'il ne voit pas ma souris, évidemment. Ça serait trop simple. Non, non, mais je vois ton vert, là. Tu vois le vert ? Bon, ben, juste à côté. Je vois ta souris, là. Elle est dessus, ouais. Donc, il y a marqué activé ou désactivé. Ah non, ça, c'est le mode édition. Il faut qu'il soit en bleu. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est le mode édition, ça. Plan de vol, attends. Ah, non, d'une pipe. Bon, ben, t'inquiète pas, c'est pas grave. Pour l'afficher, il faut que l'icône soit en bleu. Celle-là ? Celui-là. Celle-là ? Celle-là ? Ça fait comme un Z, horizontal. Ah, non, ça, c'est pour pouvoir modifier le vol. Ah, oui, mais c'est pour l'afficher sur l'éconne navmar. Si tu le détends, s'il est en blanc, il n'est pas fiché, les plans de vol. D'accord. Bon, ben, ok, très bien, alors. Bon, ben, voilà, ça répond à la question. C'est parfait. Donc, équipe au grand complet. Et donc, tu verras la trace. Moi, elle est rouge et tirée rouge. Donc là, on décolle par la 07, on fait une verticale terrain et on prend la route, c'est ça ? Donc, on va partir comme ça. On va faire un virage par la gauche. Donc, on a le droit d'afficher le vol, la fréquence vol. Ah, oui, bien sûr, il faut. Il faut. Il faut, il faut. Ben oui, il faut. Et donc, sinon, t'as plus que la boussole et la montre. C'est ça, d'accord. Donc, c'est partir comme ça, s'éloigner. Et même ouvrir un petit peu à droite pour faire un virage. Revenir le plus parallèle possible à la piste en ayant sur votre gauche. C'est-à-dire, en fait, en étant un peu au nord comme ça. Pour ensuite reprendre la route 298. Sachant que tu reviens, voilà, en gros, vers le lac pour avoir le terrain sur ta gauche. Et ensuite, tu sais que tu vas partir aller 30 degrés à droite ou 40 degrés à droite. Il y a un petit lac, si tu le vois, tu le vises. Et puis, tu prépares ton vore à l'avance. Aussi, aussi. Non, après ça, voilà, on en reparlera. Mais si vous savez vous en servir, vous le faites. Et en gros, là, pour la première fois, l'autoroute, il faut qu'on la tape à peu près à 90 degrés. Donc, quand on revient, en gros, on vise l'autoroute à 90 degrés. Et là, il y en a la direction générale à prendre. Celle qui est bien à proximité du lac, pas celle-là. Sinon, on est mort. Enfin, on est déjà perdu là. Le chat, il n'est pas content, il sait qu'on va décoller. Alors là, ça pourrit tout, là. C'est bien, c'est gentil. Merci, Vivi. D'accord, donc voilà. Allez. On va mettre en route les moteurs, alors. Allez, fermez la fenêtre. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir un joli. Clac. Voilà. Fermez, fermez. Ah bah, tout en vrai, j'ai renoncé le barbell, parce que là... Bon. Il s'est... Ok, les freins fonctionnent. On a l'air. Voilà, ça c'est fait. FPS, je ne sais pas ce qu'il se passe. Un petit peu de pompe. J'en avais pas beaucoup. Des injections. Est-ce que j'ai mis le bazar ? Ok, allez, hop, on tourne. Le moteur tourne. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça à l'intérieur. Je ne sais pas. C'est parti. Je ne sais pas. Ben. Bon. Bon. On va lancer. On rentre. On va ? Je papier, je к'il me, juste pourrais... On va baisser là. Il y en place. Bon. Bon��. Ok, j'ai réussi à démarrer le bousin Est-ce que je vois du monde autour de moi ? Très bien Donc vous voyez, j'avais prévu un quart d'heure, 20 minutes On en est à 40 minutes Le briefing, à cause notamment Des déconnexions J'enverrai un petit mail à Philippot ce soir pour lui dire Bien, alors Pareil, ce que vous pouvez faire Si vous voulez voler en simppel Ce que je me fais un plaisir de faire en général C'est de faire de l'auto-information Donc soit de l'auto-information va s'implifier Comme on fait le vendredi Soit après, on peut s'arranger pour vous donner les infos Et faire de l'auto-info un peu plus réaliste Ce qui nous concerne Ça peut être intéressant Donc ce soir vous faites ou vous ne faites pas C'est vous qui voyez Ne vous inquiétez pas, j'ai relancé P3D Je me remettrai directement sur la 07 Donc en gros, à partir de maintenant On est ensemble en fréquence On se voit au départ Et après, chacun vit sa vie et vit sa nave Et moi, je vous suis de toute façon A LittleNaveMap D'accord D'accord ? Donc si vous avez des questions On les fait Moi je vais essayer de faire à la fois un peu la simppel aussi Pour montrer ce qu'on voit A quoi ça ressemble Et en même temps, filmer de l'extérieur pour voir les paysages Pour la petite histoire Je décolle en photo HD Et quand on passe sur Poitou-Charente Je serai en VFR Pilot Pour voir un peu justement la différence Donc là, en gros, on va décoller les uns après les autres Pour ne pas prendre non plus 20 minutes au départ On peut se suivre de près On va dire qu'on va juste respecter un truc C'est attendre que celui qui décolle ait quitté la piste C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il a dépassé la hauteur des arbres Le suivant, bang, il enclenche et il décolle D'accord ? Pour l'éviter le... Ça marche Sinon, on va faire comme en réel Et alors là, on n'est pas sorti de... Hop là, moi je vais essayer ce soir de fracasser personne Aigle-Thon, Fox-Loy-Méland Clive Bonsoir Aigle-Thon, ADR 400, Fox-Hôtel, Charlie Mayanky Parking, je roule pour la 07 Pour un vol à destination... Saint-Pierre de Léron Saint-Pierre de Léron Merci Merci Une personne à bord Elle a été... Donc le but de l'auto-information étant évidemment d'informer les autres pilotes qui sont dans les environs qu'il va se passer Donc si un pilote est à son aéroclub, il va savoir qu'un avion va se dérouler, va rouler, va rouler sur le taxiway Donc il va prendre en compte le fait qu'il y ait un autre appareil et ainsi de suite Pareil, un avion qui est en tour de piste ou qui sait qu'il va s'annoncer être en tour de piste Va à un moment donné savoir qu'il va avoir du monde sur le taxiway Donc il sait qu'il va falloir qu'il fasse gaffe au fait qu'il y ait quelqu'un au sol Mais c'est surtout celui qui est au sol qui va devoir prendre en compte le fait que celui qui arrive sur le terrain Aura la priorité pour atterrir si lui il veut décoller au moment où l'autre s'annonce Mettons en basse par exemple C'est pas forcément cool de... Après si chacun voit Mais si jamais... C'est toi qui est devant ? Bah je vous partage Ah bah bon, je double Ah d'accord Qui c'est qui est devant là ? C'est Jean-Luc ? Je sais pas C'est Jean-Luc ouais Moi je suis en train de charger donc vous risquez de me voir en seuil de piste Donc vous voyez c'est ça Le principe de base d'auto-information c'est Enfin comme tout trafic finalement à la radio C'est sécuriser ce qui se passe Dire ce qu'on fait, dire où on est Puis savoir qui va se passer pour anticiper Et permettre d'éviter la collision C'est dommage une collision Donc ensuite quand on arrive au point d'attente on fait les essais moteurs et tout Une fois qu'on a fait les essais moteurs on vérifie qu'il y a personne dans le circuit On le sait normalement grâce à la radio Mais attention il y a des appareils qui n'ont pas de radio Ça peut être possible aussi Donc visuel Non c'est pas obligatoire la radio Ah non Bah t'as des appareils de collection qui l'ont pas Tu peux être sur l'intérieur où il n'y a pas d'obligation Ah tiens il y a un qui va apparaître juste là C'est moi C'est toi ? D'accord Moi aussi j'ai dû relancer mon P3D J'étais à 5 images secondes Moi c'est pareil J'étais à 2 images secondes Ça a dû charger pendant tout le temps Non mais je vous laisse Ah d'accord c'est comme tu veux Gérard Si t'es prêt à partir tu pars Non non je suis pas prêt justement D'accord Oh là qu'est-ce qui se passe Ah je vais me pousser un petit peu quand même C'est bon ? C'est toi Dominique là ? Euh je roule mais je sais pas où je vais tuer donc D'accord Un gloton le Foxy Malin qui s'aligne en 07 Je suis d'ailleurs pas pu Attends qu'est-ce qu'il demande ? Parce qu'il y avait un autre PA28 Ah c'était tard Mais en 400 Un gloton le Foxy Malin qui en QF fusée en 27 points d'écologie immédiable D'ailleurs en réalité c'est obligatoire d'attendre que l'avion ait décollé Sinon la piste elle est considérée comme étant encore occupée Bon pratique moi j'entendrais qu'il va bien partir Par l'égard que je le vois pas Qu'est-ce qu'il faut le voir qu'il est en ce soir là ? Donc Foxg, Oscar Lima Fox, Indire 400 au parking, je me dirige vers la 07 Aigleton tour Fox et Co Romeo India Charlie, bonsoir Un 16182 au parking, on roule au point d'attente de la piste 07 Pour avoir la destination de Saint-Pierre-de-Leyrand Aigleton, bonsoir de Fox-Franc, Goff Lima, Kilo India, je suis au parking et je roule pour la 07 Une personne à bord, un DR 400 Fox Lima, qui est en fin de montée initiale, braille à gauche de 98 pour un cap sur Limoges On a un HBKET, je ne sais pas qui c'est Papier uniforme au point de départ Bon, décollage Donc le premier décollage c'est 21h58 en gros Ah non, je ne vous vois pas dans l'FFS, s'il vous plaît, il faut que je me reconnecte Vas-y, vas-y Je ne sais pas qui c'est qui est derrière moi, mais il se passe C'est moi, j'y vais, j'y vais, j'y vais Sur le côté de la piste Foxg, bravo Je décolle Je ne vais pas te mettre en ATR 42 quand même Quand même pas non Direct ma Ah, c'est mieux comme ça Allez, je décolle Bon ben bon vol à tous hein Merci Merci à tous Avec le temps, le frontilayer qui en sort du zone par l'ouest, je passe 3200 routiers Jeffg, bravo, montée initiale Fox, Charlie, Echo, on s'aligne piste 07 avec le temps On voit le choc qui s'en va là On voit le choc qui s'en va là Il verra à remontée initiale Je l'ai stabilisé à 3500 pieds, non motel Et le temps, il faut que ça tire l'écho, on décolle piste 07 Bon alors ce que je vais faire là, c'est que juste après celui qui a, je vais faire un décollage rapide aussi Maintenant là, pour me retrouver en vol et filmer les séquences de l'ex de l'extérieur Lugloto, Fox Chalieco, montée initiale Fox Golf, bravo, verticale terrain Fox Mike, bravo, ligne 07, je décolle Kilo India, point d'attente 07 Kilo India, je m'aligne et je décolle 07 Fox Mike, bravo, montée initiale Golf Lima Fox, je m'aligne sur la 07 et je décolle Fox Charlieco, estimé 30 secondes, verticale terrain, 3200 pieds pour une prise de cap On se rapporte verticale Aigleton Fox, inter-charlie, alignée piste 07, on décolle Aigleton Fox, inter-charlie, alignée piste 07, on décolle Dégletons Fox Charlie Echo, on passe verticale de vos installations, 3200 pieds, on prend un cap de 9-0 en éloignement. Au revoir. Donc là tout à l'heure, on avait dit que le tour de piste était 2700 pieds, donc là je suis à 3000. Donc je vais chercher la verticale et on voit aller au trafic. Qui bouge. Voilà, 3200 pieds. Donc le principe de base de la navigation, c'est quand on prend sa route, on est stabilisé sur une vitesse qui est la vitesse de croisière. Et c'est celle-là qui va permettre de suivre et de respecter le plan de vol tel qu'on l'a fait bien entendu. Si on roule à 120 au lieu de respecter le 110 tel qu'on avait prévu, tous les calculs sont faux. Donc les points d'arrivée sur les points suivants ne sont pas bons, etc. Donc on ne va pas réaliser la navigation telle qu'on l'avait prévue. D'ailleurs on n'y arrivera peut-être pas aussi à cause de ça. Et glitons et glitons verticales de vos installations de GLKI en direction de Lima, Mike, Golf. Au revoir. Donc voilà, je suis sur un 110, 3500 pieds et on voit donc tout le monde à l'extérieur. Donc après l'altitude elle est déterminée par rapport au sol, par rapport aux montagnes, par rapport aux choses qu'on va survoler. Par exemple s'il y a des grandes antennes et tout. C'est important de savoir leur altitude, leur hauteur au sol et leur altitude. C'est un tas de choses comme ça qu'on n'a évidemment pas évoquées ce soir. Et qui font partie de la détermination de l'altitude de vol. Plus les zones aériennes. Donc on va croiser le cas échéant. Il faut que c'est déjà les verticales d'installation. On reprend un cas pour 298. Ok, allez, je vais me fixer sur un 4000 pieds moi. Comme ça je vois tout le monde, c'est bien. Pascal, on dit un radial ou une radiale ? C'est un radial je crois. Un radial, c'est ça. Donc effectivement, j'aurais dû le préparer aussi. Je vais essayer de le faire là. Sur cette branche là, on a le VOR qui nous aide. Donc là quand j'ai stabilisé l'avion, je vais tâcher de le régler. Si, je crois que j'aurais mieux fait de prendre le bazar. Alors, qui c'est qui connaît la fréquence du VOR pour donner... 114, 5 unité. 114, 5 unité. 114, 5 unité. 114, 5. 114, 5. donc là j'ai la tête qui ne bouge pas parce que j'ai désactivé le track hier et là j'ai du 15 nœuds du 77 qui vient de droite alors on est sur du vent 77 on est quasiment sur du plein travers donc ça veut dire qu'il faut compenser sur la droite si on veut aller en ligne droite je suis à 145 vitesse donc après il y a des astuces de calcul qui permettent de dire voilà on a telle vitesse donc tel facteur de base etc et donc on peut calculer la dérive en simplement une multiplication ça on va dire en gros c'est de la théorie on n'en parle pas ce soir là le but du jeu c'est d'essayer de suivre toujours la route prévue si on a une dérive vent le radial va va changer c'est ce qui fait la différence entre la route prévue ce qu'on appelle la route et ce qu'on appelle le cap le cap c'est ta route corrigée de la dérive c'est à dire du vent d'accord ok donc après on prend l'habitude de dire tu prends tel cap mais ça veut dire que quand on dit tu prends tel cap ça veut dire qu'on a déjà la connaissance du vent etc etc en réalité on suit une route et d'ailleurs ce qui est amusant après c'est de voir que sur LittleNaveMap on a suivi la bonne route bien parallèle même si on n'est pas dessus qu'importe il compte être parallèle à la route assez proche et ça veut dire qu'on aura bien compensé le vent ou alors qu'il n'y avait pas de vent si on n'a pas volé en météorale par exemple bon alors moi j'en étais à chercher ah ça y est j'ai réussi à le stabiliser en altitude bon c'est fait à 3740 et a priori d'après ce que je vois sur LittleNaveMap tout le monde se débrouille bien donc c'est parfait continuez comme ça on a 3500 pieds c'est ça la vie ah ça c'est toi qui vois au niveau de la préparation après là le but c'est surtout de suivre la route le vrai paramètre ce soir c'est suivre la route et faire en sorte de pas croiser de pas survoler Limoges puisque c'est une altitude minimum de survol donc on va dire que le but du jeu ce soir c'est d'éviter Limoges et les petites villes qui sont à la proximité du Vort d'accord c'est simplement on va dire ce soir on est surtout en 2D 2D encore 2D et quand tu changes de route sur le Vort tu le changes au moment du passage du Vort vraiment ou un peu avant ? un peu avant un peu avant tu t'anticipe un peu un petit peu avant normalement quand tu vois le Vort tu commences à virer après ça dépend de ta vitesse aussi oui ça dépend de ta vitesse d'accord si t'attends trop tu vas te décaler donc il faudra que tu revienne sur ta route d'accord dans un ou deux nautiques avant tu commences à virer légèrement disons bien souvent tu repères le Vort au sol comme ça t'es sûr que tu le passes le Vort voilà moi je suis en train de voir alors t'as un petit instant que je vais expliquer ce que je vois à l'écran donc là je suis sur du 293 et on voit que plus je me rapproche du 299 sur mon Vort qui est la route normale plus on voit que la flèche enfin le trait se met à l'horizontale c'est à dire qu'en fait je m'aligne sur le Vort quand le trait est bien vertical en ce qui me concerne je suis aligné sur le Vort donc le but du jeu tout en volant c'est de garder ce trait le plus vertical possible tout en conservant mon altitude donc de 4000 pieds ma vitesse de 110 nœuds la vitesse hyper importante l'altitude parce que si je descends je prends de la vitesse donc accélère et si je monte je perds de la vitesse évidemment ça va pas être foudroyant si on monte de 100 pieds ou si on descend de 100 pieds mais si on fait des gros yoyos pas bon donc ça veut dire qu'on joue sur les facteurs de temps et en fait quand on a trouvé quand on est sur la route enfin sur le Vort qui est indiqué le but c'est pas de regarder la pendule forcément c'est de chercher un repère le plus loin possible qu'on voit bien et qui donne grosso modo la route et on s'en sert parce qu'on a les yeux dehors quand on voit la vue VFR donc par exemple moi je vois c'est ce truc blanc là ici je sais pas ce que c'est mais c'est le truc blanc bon et après je vais regarder le paysage aussi pour montrer à quoi ça ressemble etc mais bon la tâche de navigation c'est ça ça consiste à passer les instruments vérifier qu'il n'y a pas de problème d'appareil aux alentours admirer le paysage quand on peut donc au début quand on apprend le paysage c'est un concept qu'on connait pas bien qu'on découvre au fur et à mesure sérieux je dis ça mais c'est vrai ah non mais c'est terrible c'est terrible on n'en profite pas du tout au début ouais parce qu'on est fixé sur les instruments c'est ça ? parce qu'on est concentré sur ce qu'il faut faire il faut faire plein de choses il faut penser à regarder ces instruments régulièrement la température moteur la pression le machin le truc c'est rapide ça se passe vite mais il faut le faire là vous voyez j'ai l'impression verticale trignac verticale trignac j'ai le mac qui correspond sur ma carte ouais il y a le barrage il vient d'y passer aussi nickel c'est bien d'avoir des repères comme ça je suis ouais après il n'y a rien qui t'empêche de dire ok quand je vois le lac je serai à tel timing donc si tu dis par exemple le lac c'est verticale plus 4 minutes comme quand tu es passé à la verticale en réel tu as pris ton timing donc tu sais qu'il était 22h04 tu dis je vois le lac tu regardes il doit marquer 22h08 d'accord ? et c'est ça qui est génial c'est que quand tu voles tu vérifies ces trucs là et ça marche ouais 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 non mais j'ai pas mis ce bled là je ne l'ai pas mis dans ma nave donc je ne connais pas son temps exact d'accord non mais ce que je voulais dire c'est qu'effectivement il y a des choses comme ça tu peux faire des petits intermédiaires si tu as des branches qui sont vraiment longues tu les marques un petit peu voilà bon alors déjà si tu sais que de toute façon tu l'as pris et que tu es sur la route après si tu sais que tu en avances ou que tu en retard tu vas peut-être pouvoir faire une déduction par rapport au vent qui te pousse ou qui te ralentit ouais ouais le vol là donc là mon point de repère que je voyais au loin il est juste sous la ici là et on voit que je n'ai pas dû trop dévier alors moi je vais tricher puisque je vais montrer Little Nava puisque c'est un peu le but quand même aussi par contre on voit que j'ai gardé la vitesse et l'altitude alors là je suis ébloui le 182 il ne doit pas comprendre ce qui se passe là parce que c'est quand même avec cet appareil là que j'ai fait le fou pendant des années il ne faut pas déconner non plus voilà donc on voit que je suis quand même bien parallèle au trait sur Little Nava et on voit que je double tétard tiens tétard t'es arrêté par contre dès que je sors de l'appareil j'ai perdu mon point de repère et je suis dans la mélasse ah non mais sérieux c'est bon Johan côté Simu Johan oui je ne m'entends pas oui non je ne s'entendais pas le Simu c'est bon alors oui nickel il tourne bien ah oui très bien là j'ai fait 360 parce que je ne savais plus où je suis d'accord donc voilà c'est là où ça devient intéressant parce qu'à un moment donné si on va vraiment que sur le bord on va passer donc sur la corne de Limoges ça devient un serpent parce que tu non ah bah ça peut mais c'est ça qu'il faut faire attention puisque c'est ce qu'on a prévu donc on peut s'attendre pardon à voir Limoges sur l'avant droite et donc on se dit oh là ça c'est la grande ville donc je vais respecter l'altitude réglementaire donc je vais m'en éloigner un peu à gauche et quand t'as préparé tu te rends compte qu'il y a une petite ville dont l'altitude est moins haute mais impose quand même une certaine hauteur si t'es au dessus tu t'en fous tu vas tout droit si par contre t'es pas au dessus de l'altitude imprévue il faut que tu vires encore un petit peu à gauche ce qui veut dire que tu t'éloignes de ton axe de ton vore mais c'est pas grave ce qui est important à ce moment là c'est de savoir que tu vas respecter les altitudes et à un moment donné quand t'as passé les villes et parce que tu sais qu'il y a Limoges et l'autre patin qui s'appelle Saint je sais plus quoi tu sais que tu les as bien sur ta droite et t'as analysé ton plan de ton vol tu sais qu'après t'as plus de ville à ce moment là tu peux revirer à ta droite de manière à t'aligner sur ton vore et après tu vas dessus si t'es trop près c'est un peu foutu mais t'auras préparé une autre astuce au niveau de la préparation qui est de l'india verticale de Mayakbourg 4000 pieds cap 270 270 donc c'est maillot qui passe fréquence sur Limoges à Limoges Folsom Limoges bonjour de la 480 en provenance des glottons à destination je m'en souviens plus Saint-Pierre de Léron Saint-Pierre de Léron Désolé et là je suis à 13 nautiques dans le 120 devant de Limoges donc là à gauche à 5 nautiques je vois JPL effectivement donc là en préparant on voit qu'on va traverser donc une route et une voie de chemin de fer donc on peut commencer à chercher une route type autoroute et une voie de chemin de fer qui est sur la droite de l'autoroute si on voit ça c'est qu'on arrive à peu près comme on le voulait je vois quelque chose là qui pourrait bien être ouais je pense avoir vu quelque chose qui ressemble à une autoroute après les courbes de la route et tout ça peut être important aussi si ça fait une courbe particulière sur la route et qu'on la retrouve en l'air ah bah c'est qu'on est au bon endroit enfin c'est on a réussi à aller là où on voulait et là je vois quelque chose sur la gauche là qui est peut-être bien l'autoroute là ça je sais pas et là quelque chose par là-bas à droite on voit une grande surface qui a l'air d'être une ville donc Limoges puisque évidemment on passe à côté de Limoges Limoges à ma droite nord-est il y a quelqu'un qui me passe sur ma droite ça doit être toi non c'est Yankuromeo c'est moi ah bon d'accord non c'est pas grave donc j'ai une autoroute là je vais aller à gauche on va voir la ligne que je viens de faire là et l'autoroute par contre là je fais quelque chose évidemment je dérive alors tiens j'ai dérivé à droite donc le vore il est à gauche ce qui fait que l'aiguille hop elle est partie sur la gauche finalement je reviens à gauche pour le rattraper la attitude est presque constante presque là évidemment sans réel je ne l'ai pas forcément mais là j'invente de 16 nœuds du 77 et je suis à 4000 pieds donc c'est à peu près conforme à peu près ce qui est important c'est que si prévoyez du 20 ou du 25 on est au moins du 15 et qu'on s'approche du 20 et on est à peu près dans les clous le temps pour la première branche à peu près 25 minutes enfin 27 minutes exactement alors j'avais dit que j'allais noter alors je vais noter ça rapidement alors là la verticale des glottons c'était 22h c'est sûr que si lui il coopère pas 22h02 donc je devrais arriver vers 22h20 Fox Golf Bravo verticale l'auto pardon 22h c'est celle-ci qui compte ça doit être la N20 22h30 donc en gros je sais que j'ai 10 minutes bonsoir commando Mickaël salut Mickaël salut Mickaël je suis au parking de Limoges c'est bon ou pas ? nickel justement on arrive par le sud de Limoges parfait Mickaël le Foxy Bayan qui est en tête je suis à 5 nautiques dans le 120 du Vore de Limoges ben moi je vais mettre en route je suis au parking de Limoges nickel DR400 du coup alors là moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre pour éviter le truc je vais prendre 10 degrés sur la gauche on a été plus vite que tu as prévu bon moi je suis dans les temps à priori là un peu plus ah quoi que non parce que là je ne me trompe pas je suis verticale Pierre-Buffière parce que je vois Limoges à ma gauche à ma droite pardon au nord-est ouais donc moi je tourne Fox Fox Dolph Oscar Lina Fox verticale Pierre-Buffière je vire à gauche au 261 direction l'écart l'écart ah oui mais tu n'as pas le même plan de vol toi c'est pour ça que tu vis sur le carré oui 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 d'accord oui parce que nous on suit le Vore alors c'est pour ça moi je suis à la jonction de Pierre-Buffière là l'autoroute à la voie ferrée il vient de la passer alors moi mon prochain contendant c'est une antenne sur un sommet j'espère que c'est dans le j'ai pas été vérifié si elle était dans le dans les obstacles et repères elle a intérêt d'y être dans les obstacles et repères ah par contre moi j'ai pas activé le truc de VFR pilote mais j'ai pas activé le les obstacles et repères là pour la partie photo HD Kilo India verticale d'action 4000 pieds je fais une directe sur le Vore LMG Lima Max My Golf alors pour la petite histoire voilà ce qu'on voit quand on est en vol VFR sur des scènes photo HD donc ce sont des scènes photo réalistes j'en parle parce que tout à l'heure on verra autre chose donc ça ça représente une photo aérienne avec la campagne telle qu'elle était au moment où la photo aérienne a été prise évidemment maintenant ça doit ressembler à ça à peu de choses près il peut y avoir construction en plus machin mais globalement l'idée elle est là la route par contre elle va bien être là encore et à droite on voit Limoges tiens alors à ma droite je sais pas si vous l'aviez vu mais il y a une espèce de gros truc blanc là une espèce de mine à six ouvertes ou je sais pas quoi j'y arrive à une carrière là oui ouais c'est ça bon ben en préparant le vol d'ailleurs il y en a encore une autre plus loin là-bas si j'avais préparé le vol comme pour le vol réel bien sûr j'aurais vu certainement sur le géoportail qu'il y avait ce truc là donc ça me servait illico de point de repère tout comme un lac en fait je peux vous le dire parce qu'à front and blow quand j'avais fait un vol il y avait ce genre de choses là quand tu l'as vu j'étais content l'image de proximité qui est en sortie de somme je vois que c'est le vent je crois qu'il y a 266 unités à 1 500 et je transponde le 7000 voilà donc en l'occurrence là Martial vient de parler de transpondeur on voit que pratique hein c'est parce qu'il y a ça à gérer aussi donc en relevé FR on transponde à 7000 en auto-information etc et si jamais on passe dans ce qu'on dit tout à l'heure par exemple une classe classe D le contrôleur va nous dire transpondeur 7042 donc on met 7042 il va nous dire qu'il a bien détecté l'avion sur son scope comme tu dirais sur son écran et à ce moment là on sait qu'on est traqué par lui c'est bon j'ai mon antenne dans l'axe au loin ah ça va alors tu es haché Johan j'ai entendu parler au début puis après craque ça a coupé verticale du bord de l'image ah d'accord c'est toi qui a été ok on peut dire mon antenne c'est un bon point de repère elle est au sommet d'une colline donc ça aide bon même si ça tombe bien il n'y en a pas beaucoup des collines pas pu ? oui je t'écoute si tu vois des palmiers c'est pas bon non non t'inquiète pas pour l'instant je ne peux pas faire du temps du bord il serait en Polynésie 0,9 moins d'un autique 25 donc il est 25 je suis encore à 5 minutes du bord on va prendre le 4261 on va prendre le 4261 il y a 7 autiques du vore moi ah 7-7 moi j'ai un peu derrière alors Limoges est bien derrière moi à droite là il y a le patelin que je voulais éviter donc manifestement j'ai réussi je suis content c'est pas Pascal que je vois à 3200 pieds non c'est ça ? je suis à 3008 ah ouais non je suis à 3002 moi ah bon vous avez pas de merde nous ? donc là je vais rentrer à droite à la recherche du vore je n'ai pas mis la météo moi bon le temps est assez clair météo réel ça va ? ouais ça va j'ai pas osé les nuages vous aussi vous aussi je vois Dakota du vore de respecter ma vitesse 110, 119 c'est pas évident ok je l'ai retrouvé la vitesse c'est pas une obligation il n'y a pas d'exode vitesse là c'est bon pour l'instant ouais moi je suis encore sur mon 110 par contre l'altitude là depuis tout à l'heure il me fait un peu secouer il va en travers ouais il faudra que ce maquillage m'aligne en 0.3 pour décoller de Limoges ah je viens de croiser l'axe au sud de Limoges Michael Kilo India vertical de Lima Mike Golf 4000 pieds alors le vore est quelque part en dessous là donc quand on arrive à un point tournant puisque ça s'appelle un point tournant on a quelques choses quelques bricoles à vérifier notamment le moteur enfin on le fait à d'autres moments mais bon c'est aussi le bon moment de vérifier comme ça on est sûr d'y passer on va noter l'information on va regarder la route qu'on a prévu de prendre etc etc donc il y a 2-3 bricoles à faire au niveau du point tournant Fox Lima Fox vertical l'antenne qui se trouve au sud du village l'écart direction maintenant le 299 4 299 pour intercepter le vore un peu plus loin dans 9 minutes Tant que ça ? Ah ouais ? Ah ouais Fox Kilo Maquignard montée initiale j'intercepte le vore au niveau des lacs vous savez t'as des espèces de lacs verticaux après Roche-Chouar et si on a Roche-Chouar euh... Ah oui d'accord ok j'ai compris d'accord tu interceptes l'axe du vore ok d'accord voilà j'intercepte là moi alors je pensais que t'avais mis à l'intercepter le vore je me disais tiens c'est bizarre un point à folly by Yankee m'a signé à 4 minutes 3500 pieds de mon motel alors là le vore alors il y a pareil il y a un phénomène aussi qui se passe quand on est au dessus du vore c'est qu'il se bat des boussolins un petit peu oui c'est ça, j'arrive, on perd la... donc ça veut dire que plus il perd la boule plus on est prêt ça tombe bien le problème c'est qu'après il peut plus vous aider donc il y a un moment donné il faut savoir qu'il faut prendre comme là j'en suis la route 262 je suis à 0... allez... Fox Golf Bravo vertical vore de Limoges je prends un CAP 262 et là on peut avoir la distance on va nous séparer de 34 d'Angoulême et il est 22h29 donc je note sur mon log 22h29 je suis parti à peu près la louche à 22h02 ce qui me fait 27 minutes au passage voilà là je montre à l'écran ce que j'ai fait sur la carte voilà voilà je suis remonté à mon 4000 pieds ah tiens j'ai un appareil sur ma gauche là alors bon moi j'ai les étiquettes pour la vidéo c'est plus intéressant ah c'est bon parce que sinon je vous verrai pas Mike India vertical limoges pour prise de CAP vers le bord bon Mike India tu te rappelles que t'es pas là pour me traquer à l'arrière on est pas en vol formation ce soir mais j'ai pas d'étiquettes donc je te verrai au dernier moment d'accord ah t'es un alpha jet qu'on peut foncer dessus ah négatif je suis en DR 400 ouais tu l'as dit tout à l'heure ok il y a verticalement je suis à 4000 pieds t'es pas loin derrière moi alors Eric ? euh non je dois pas être loin non je te vois pas après j'ai pas de moi je suis à 4000 pieds alors mais je regarde je pars de la en visuel sur sur P3D comme j'ai déconnecté les les callsignes là des avions donc je vois personne ah d'accord ok alors là vous connaissez les avions des hôtes hein ? oui ? vous connaissez les avions des hôtes hein ? moi j'ai pas LittleNavMap en ah bah moi j'ai rien j'ai que la carte du géoportail et puis c'est tout bah moi j'ai sur SDVFR c'est pareil j'ai ma carte mais sans connexion dessus oui moi aussi j'utilise la carte j'utilise la carte aussi donc c'est que en 4 nautiques de Cognac quand on a passé le port est-ce que vous sentez une petite différence en terme de pilotage ? bah oui ça change le paysage on le voit pas trop oui n'est-ce pas ? non pas du tout moi personnellement ça en fait Dominique il triche parce qu'il a l'habitude il travaille toujours en CIM PPL donc il voit bien les paysages maintenant hein Dominique ? tout à fait quand t'es habitué oui une fois ton avion bien réglé tu peux croiser les doigts ouais et pour ça faudra en faire toutes les semaines je te laisse l'immense responsabilité d'annoncer à l'escadrille toutes les semaines on va faire une CIM PPL bah non non Dieu oui on va plus rien entendre alors tiens ouais justement pas plus remarque fort pertinente tout à l'heure vous parliez j'allais vous dire un truc il y a une autre chose aussi qui s'apprend en pilotant c'est écouter la radio c'est-à-dire à penser à ce qu'il faut qu'on pense à écouter ce que nous dit l'instructeur éventuellement le faire si on y arrive mais surtout écouter la radio aussi quand on fait de la nave c'est pas forcément évident ouais ça fait beaucoup de choses à penser oui et surtout regarder s'il y a des saloperies dans l'air est-ce que je veux dire quand on a une certaine attitude on peut rechanger d'attitude ou pas ? oui bien sûr on peut redescendre si... ah oui bien sûr ah oui tu peux redescendre si il y a la mauvaise... de toute manière dans la zone tu es et ben c'est quoi la... c'est le plus bas c'est 2000 pieds et ben là je vais redescendre à 3000... donc on en parlera probablement sur une prochaine mais effectivement quand tu fais une navigation pour chacune des branches tu vas prévoir une altitude de navigation c'est ça voilà d'accord c'est-à-dire que tu vas déterminer une altitude minimale qui est ton altitude de sécurité celle en dessous de laquelle déjà tu ne vas descendre à aucun prix sinon c'est pas bon pour ta santé immédiate enfin très rapidement réglementaire aussi hein puisque tu risques de croiser des trucs voire de percuter quelque chose genre une antenne hein enfin bon, des choses comme ça donc tu voles au dessus de ton altitude de sécurité en fonction d'un certain nombre de critères soit tu aimes voler haut ben tu vas voler très haut soit tu aimes voler pas trop haut comme moi mais je vais voler à une altitude raisonnable qui sera celle de mon vol et après je vais en changer évidemment si je vais dans un roi où il y a de la montagne ben en vrai je vais trouver le gène de montée ou alors si je suis passé de la montagne ben je vais descendre parce que j'ai pas envie de me retrouver à 3000 pieds sol en permanence tu vois ça me permet de varier les plaisirs de manave aussi Kilo India vertical de Lésignac durant 4000 pieds en destination du point novembre éco et j'en profite pour signaler, excusez-moi de monopoliser la parole j'arrive sur la ligne de changement de Limousin et de Poitou-Charente donc à gauche on a la verdure photoréaliste voilà les photos, le sol, les bâtiments, on voit beaucoup là mais les arbres et à droite on voit bien les arbres toujours ah tiens d'ailleurs il y a une très bonne continuité au niveau des forêts là donc j'y ai couru en même temps par contre on voit donc la scène VFR Pilote donc qui n'est pas une scène photoréaliste qui est une scène de type on l'appelle Landclass et qui représente le paysage donc de manière artificielle entre guillemets synthétique je sais pas comment on peut dire ça mais qui n'est pas celle du réel et donc on va voir maintenant la différence que ça fait entre les photoréalistes et la VFR Pilote le but de la VFR Pilote étant de pouvoir faire justement des vols si le PPL réaliste Orgulam, Fox de Berlaki, bonsoir, à 30 secondes de Sierra avec vos installations donc je suis en provenance de Gletton à destination de 100 points d'Ameron je souhaiterai donc un transit de Sierra avec les verticales de vos installations pour le sorti Sierra ou Isky Puis au niveau des lacs, là qui se trouve... Fox Lima Fox, j'intercepte le vore à l'ouest de Rochechouar au niveau des lacs je vire au cap 261 donc là à droite on voit le lac ouais j'ai des lacs là moi et là à droite sur la carte on voit le lac avec cette forme un peu biscornue ouais c'est ça, j'ai des lacs donc en l'occurrence on voit que la carte la scène SDVFR reproduit évidemment comme on l'a déjà vu sur d'autres vidéos les lacs ouais 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 et là je vois qu'il y a un il y a un espèce de... enfin il y a un signe ça fait comme une pointe avec des étouffes enfin... marqué 1144 et 263 entre parenthèses ça signale quoi ça ? c'est un pylône ah c'est un pylône d'accord là j'ai pas la carte sous les yeux il y en a un qui donne le plus petit chiffre genre 350 va te donner la hauteur sol et l'autre va te donner l'altitude pardon d'accord de la pointe donc justement quelle altitude en pointe elle te donne celui-là ? 1144 donc 1144 ça fait 300 pieds ça ? 300 mètres à peu près ? oui on fait des... bah disons que surtout après il faut arriver donc 1144 mais ça fait 1150 bon moi je prends 1200 je prends la centaine au dessus ce qui fait que j'ai gagné une petite marge et je rajoute 500 ce qui fait que sur mon vol puisque je croise ce pylône là je peux pas être à moins de 1700 pieds d'accord ok ce qui veut dire que là ça serait le minimum sécurité admettons qu'il y ait que celui-là après moi je décide de voler à 2500 ou à 3500 ça c'est une autre histoire mais je sais que je peux pas descendre en dessous de 1700 pieds sur cette branche-là parce que je passe à proximité de ce truc tu vas me dire si on passe à 3 nautiques ouais mais le principe c'est d'avoir une marge de sécurité où qu'on soit parce que là tu sais que tu vas passer au dessus donc si tu passes au dessus c'est très bien mais tu peux très bien avoir des trucs qui sont pas forcément visibles auxquels tu t'attendras pas et donc t'as une certaine largeur sur laquelle tu dois dire ok tout ce qui est dans une marge de 5 nautiques à droite à gauche ça devient ton altitude de référence d'accord Angoulême bonjour de vas-y vas-y j'ai les lacs à mes trois heures ok Angoulême bonjour de Kilo India je me dirige vers le point Novembre Reco pour un transit vertical vos installations rappel en dans le travers de vos pistes Angoulême bonjour de Yankee Romeo 3000 pieds à vertical de terrain et j'ai visuel sur le trafic Angoulême Fox Charlie Echo estimé une minute verticale de vos installations 3500 pieds pour un transit est-ouest donc en terme de trafic radio même quand on est effectivement en auto-info parce qu'on sait que la zone elle est pas active on sait qu'il peut y avoir des vols des pilotes du secteur qui connaissent ou d'autres qui ont prévu la même nave donc si on annonce ce genre de choses là ils savent que sur ces points de report parce que c'est comme ça que ça s'appelle il y a des trafics qui sont en approche et à quelle altitude donc ils savent qu'il se passe quelque chose de ce côté là donc ça remplace finalement enfin ça permet d'aider et d'anticiper un petit peu le vol et donc éviter les collisions donc je sais pas si vous aviez vu sur la carte là il y a le château de je sais pas quoi là au dessus du petit village qu'on passe là Rochambeau ou un nom comme ça Où ? Hein ? La Rochefoucauld ? La Rochefoucauld c'est C'est la Rochefoucauld ? Ah oui effectivement ça ressemble à ça Qui est à l'est d'Angoulême C'est ça D'Angoulême ouais La Rochefoucauld ouais Il y a un château puisqu'on l'avait fait lors d'une lave d'un vendredi enfin lors d'un vol d'un vendredi Donc là ça permet d'illustrer magistralement la différence qu'il y a entre le vol escadrille où on serait à 5 ou 600 pieds sol et là où finalement tout se trouve à tout le monde se trouve à 3000 pieds bien concentré sur son axe pour être sûr de passer Ben les gars vous avez pas vu le château ? Ha 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 Bien, donc là je me suis un peu à l'extérieur de l'appareil pour qu'on voit pour changer et varier des plaisirs et donc on voit le passage vertical de la Rochefoucauld ? Ouais Bon Donc, pour illustrer la navigation en vol à vue Evidemment, il faudrait que je vois ça à l'intérieur du cockpit pour que ça soit réel Allez hop En Goulême de Kilou India je passe la verticale vos installations 4000 pieds Un petit lac une petite série de lacs une rivière qui remonte à travers la ville c'est ce que nous dit VFR Pilote une forêt, une route des forêts, des lacs la ville la rivière les lacs les forêts c'est confort on est en plein temps bon et là évidemment je pilote plus et lui il se barre Evidemment, ça c'est sûr Ah ben oui j'ai pas mis d'autopilote Ben c'est normal quand même On a dit qu'on le mettait pas sinon c'est plus marrant Ah oui Ouais ben comme ça moi ça me permet de me paumer Faut une merde Alors donc on voit sur VFR Pilote qu'on a une grande route ligne droite de la forêt qui part depuis la ville là j'ai dit ça pour montrer la comparaison avec ce que je vois je suis ici je vois la route en grande ligne droite la forêt au nord la forêt au sud et la rivière travers la roche Foucault pour ma part D'accord Ah je vois pas la rivière de toute façon je vois pas la rivière parce que je peux être haut aussi puis elle est pas grosse mais en tout cas d'un point de vue repère là le VFR Pilote y'a aucun problème et puis on traduit ce qu'on voit c'est ça l'autoroute qui est sur la droite et on voit l'autre route on voit même un truc avec un rond-point on voit l'autre route et on voit même le truc avec un rond-point ici et oh viens ici garçon c'est à la piste après voilà donc extrêmement précise Angoulême tour Foxy Diacharly à 3 minutes de vos installations à 3900 pieds on passe au vertical de terrain et on voit donc la ville Angoulême 8 pieds et 3 nautiques vertical de terrain dans ici là toute la ville qui est là ici donc là on passe au dessus un peu de la ville quand t'en as le visuel sur le terrain après et du VOR éventuellement on voit la vue ah non justement là effectivement après tu vois la vue effectivement là tu perds ton VOR voilà donc sur 4 branches t'en avais 2 d'accord enfin 3 blanches puisque la dernière elle est dans l'alignement t'en avais 2 avec le VOR qui te tire et qui te pousse et là maintenant faut que tu prennes ta route donc 282 282 pour aller vers la destination d'accord et c'est là maintenant où ça va devenir intéressant voilà donc à ce moment là comment donc c'est là c'est là qu'il faut mettre le chrono et bien alors il faut bien regarder ta route donc il faut bien la prendre dès le départ et ensuite la garder le plus possible et surtout bien prendre ton chrono merci parce que moi j'arrive à la verticale et j'allais l'oublier visuel verticale visuel piste angouleme de Mike India alors il m'indique un temps de 19 minutes et moi j'en ai mis 15 donc il y a le courant d'air qui a dû pousser un petit peu là ou alors j'ai été plus vite ah non j'ai effectivement été un peu plus vite alors je suis vertical terrain 282 je suis déjà dessus j'ai un feu blanc devant moi et un feu rouge qui clignote ah tu veux savoir qui c'est ? je ne sais pas qui c'est j'arrive verticale angouleme ah oui je te vois alors moi effectivement j'ai pas vu l'aérodrome puisque même l'aéroport puisque j'étais dessus enfin j'étais dedans et j'étais bien vertical voilà j'ai installé la scène donc de angouleme ce qui est évidemment recommandé j'ai l'air de la weitere j'ai donc la force j'ai la prise de cap j'ai la prise de cap et le moi-même j'ai la prise de cap j'ai le 1.491 pour Rochefort j'ai la prise de cap et en gros ce qui est amusant c'est que la la route à prendre j'ai la prise de cap elle est quasiment dans l'axe de la piste j'ai la réponse ce qui peut d'ailleurs peut-être être un problème parce que c'est un aéroport ce qui peut éventuellement être un problème j'imagine enfin j'en sais rien après il faut étudier la carte je sais pas comment ça se passe bah non c'est aux bonnes altitudes c'est ça mais c'est après c'est là où on regarde on voit que les altitudes etc sont importantes l'ordre en classe j'ai maria du point bas visuel sur tous appareils qui vous mettez le 275 pour le bord d'angoulême vous avez vous devez être en dessous de votre de cet axe là et vous arriverez plus sur votre terrain suivant en poussée tu vas bien eric oui c'est toi qui passe en dessous là eh oui c'est chouette donc c'est vous deux les appareils que j'ai devant moi alors à un an à l'autre qui est pas loin pile devant toi c'est nous deux si mal qui passe fréquence cognac à cognac fixe la vie à qui bonjour je suis actuellement à 2 minutes de star charlie et je me rapporterai sur une sortie ou l'est de l'installation vertical terrain d'angoulême à 3000 pieds prise de cap 282 ouest donc c'est une prise de route 1 1 je suis pas la phrase zéologie je suis pas je sais c'est juste pour dire qu'en fait c'est ce que je disais tout à l'heure on a l'habitude tellement de parler de cap en fait on oublie qu'on prend d'abord sa route avant de toucher son cap donc là j'ai mis mon chrono ouais on va voir ce que ça donne très bien moi pour le moment je suis dans les temps je suis je respecte 110 115 nœuds en vitesse sauf le deuxième pardon puisque j'ai dû aller plus vite et j'ai pas fait attention à la vitesse bon alors la sd pardon fr pilote alors je peux pas comparer avec le réel puisque je n'ai pas mais en tout cas ça représente la campagne telle que j'aime bien la voir donc je peux pas garantir ce qu'on voit c'est vrai puisque c'est la synthèse en fait c'est l'artificiel par contre ce qui est pas artificiel c'est mon altitude que j'ai perdu mais si on se dit pas à droite ou la gauche à droite bon bah je garde mon cap alors il y a une armée de bandits là qui se suit là finalement on s'est regroupé en fait du presque vol en formation sur un avion de kilo india 2500 pieds j'ai un visuel par ma droite je dirais un demi nautique la vision sur un appareil à dans mes 11 heures je dirais moi je vois pas mal de monde devant mon visuel était vraiment en approche collision là ouais à par l'effet a connu à clavier celui qui passe la station avec un cap et 279 à 3500 alors en fait jean luc c'est pas michael que tu vois c'est quel âge j'ai un visuel avec un avion qui est dans mon midi il doit être à 3000 pieds à peu près ça il a 3200 toi tu as 2006 1 c'est ça mais c'est pas c'est pas michael qui vient loin derrière je suis à 3200 alors je sais pas si c'est moi je suis celui qui à 3600 pieds je suis à 3600 pieds non plus je suis à 3003 moi je suis à 3000 alors je dois être le dernier moi je pense que je suis là parce que là c'est un réalisme cruel parce que ça m'a fait flipper sur le coup je suis à 3600 pieds alors j'ai eric sur la gauche là voilà je te vois eric tu as vu on est presque à la altitude là je suis à 3002 après oui moi je te vois pas parce que je regarde pas bon allez la carte mais bon eric parce que c'est toi oui regarde il y en a un qui va venir vers toi j'ai oublié qu'on est en 5 ppl un peu tu vas voir un avion de près atteint il avait un autre là qui était pas loin de moi je m'éloigne de toi a priori non si je me suis vraiment éloigné toi tu en as un autre entre nous deux tu vas t'étard bon alors on peut dire que le sol est joli c'est beau à voir comme je dis toujours je sais pas si c'est réel mais c'est joli à voir ça reste au sud on est au dessus de quelle région là c'est la charente l'activé j'ai que de là j'ai que du marron alors c'est bien vert tu as dû oublier une seule calme pour une équipe putain ah non c'est pas les cintes qu'on voit là bas au fond cintes sur la gauche là oui sur la gauche hein c'est ça voilà ouais ah bah je vois les lumières de l'aérodrome là oui ça doit être cintes ça il y en a un qui vont afficher leur vitesse seule là oui c'est à combien toi je veux dire moi je suis à 120 120 moi je suis à 100 nœuds pour 120 129 avec un vitesse air je me suis mis en météo réelle à krong je suis en train de passer à migron je pensais village de migron mais pas sûr j'ai évité une collision eric regarde devant toi par contre tu vois là j'avais le simu qui répond pas tout à fait comme il faut j'étais à 15 fps ça me perturbait pour faire un pilotage précis c'est fou ça je suis rentré dedans un peu rapidement aussi donc il faut vraiment pas grand chose pour polluer ce que tu fais sachant que je suis pas un expert non plus du pilotage en rapprochement pour venir voler en formation donc ça met la totale alors qui c'est qu'on a de beau là derrière ? ok tétard alors d'après le plan de vol le log de nave plus exactement qui c'est qui est dans le sous-marin là ? c'est pas plus oui t'es pas loin de moi t'es à 5 nautiques de moi quoi si tu me vois 5 nautiques c'est que tu vois il y a l'information qui donne à 5 nautiques oui c'est mon information sur le front moi je te vois 5 nautiques donc on est au nord de château bernard on est à quelques nautiques au nord de château bernard d'ailleurs techniquement on serait dans les zones de château bernard château bernard c'est dans mes 9 heures pile poil moi je le vois en bout d'aile ouais moi aussi alors il y a la ville et juste au sud il y a quelque chose enfin la base que je vois évidemment pas Foxo Charlie Echo on passe verticale Satangeli on prend un cap de 6-0 allez hop je rebascule dans la navigation Airprox, Airprox, Airprox ah bon qui ça ? c'est pareil il y a un appareil qui est en train de couper la route devant tu sais qui c'est ? c'est un PMB je parie ouais et je l'ai pas fait exprès en plus chancel naturel est revenu au galop ouais c'est fou ça Michael qu'est-ce tu fous derrière moi pourquoi tu me suis encore là c'est infroyable ah c'est toi qui m'a coupé ma route là moi je t'ai coupé ta route non mais oh tu rigoles ou quoi là ? alors ça fait quoi ? bon ça fait rien c'était tout contrôler nickel ouais tu vois ma proprement tu l'avais même pas vu il y avait aucun risque je t'ai vu passer de gauche à droite tu avais largement la place de passer d'accord voilà sinon ils ont fait décoller quelque chose de Cognac c'est tout t'inquiète pas hein Pascal tu peux me rappeler le temps qu'il fallait entre Brie enfin entre Angoulême et puis Rochefort alors Angoulême qui s'attache il y avait 20 minutes d'accord bon on va avoir j'aimerais encore 20 minutes de eau alors on va attendre un petit test ouais là je suis je suis au niveau de vous avez parlé moi je suis à moi je suis à mi distance là moi j'arrive par le trajet château le château renard et de respecter la vitesse château bernard inquiète pas et cognac chez la base de cognac c'est ça à moi je suis en train de chercher mes éoliennes 3200 tiens pourquoi ils m'affichent plus mon abel m'affiche pas mon altitude 3800 donc je suis devant je suis dans tes 12 heures marque assez loin devant quand même à quelques nautiques donc tu ne vois pas qui passe fréquence rochefort je pense qu'ils ont joué à 480 en provenance je m'en soumets pas encore à 3200 ça s'appuie l'estime de l'installation à trois minutes et donc ce sera pour une sortie de zone de secteur la ouest de l'eau station vous je sais pas mais je commence à voir la mer moi non pas moi c'est un petit moment que j'ai vu dominique doit la voir effectivement jean-pierre a bruit depuis un petit moment il ya yoann choc dominique non j'ai de la brume qu'il ou india verticale de saint savinia 2000 pieds pour l'information je dois traiter deux heures à 3005 moi je pense que j'ai dû complètement dévié de ma route parce que je dois arriver vers sainte je pense méditer qui s'avait prévu comme route michael à beton plan de vol d'accord effectivement on peut dire quelque chose comme ça enfin tu peux pas être paumé avec ce que tu as tous les yeux c'est ça si tu as une carte tu peux pas être perdu ah ben j'ai la carte que tu avais envoyé par mail de l'autre que j'ai retrouvé mon ancienne carte elle est un peu déchirée ah ouais j'en ai ressorti une de 80 je vais te dire t'as des pôles du coup j'ai trouvé une de 2019 sur internet 15 euros frais de port inclus d'accord plastifié plastifié ouais j'aime pas trop les plastifiés tu peux tracer dessus qui est passé c'est ça c'est ça c'est quand tu fais au grand papier t'efface aussi et puis ça fait des souvenirs après c'est que plastifié bon je n'ai pas touché beaucoup et souvent mais je trouvais qu'ils étaient quand même assez épaisse assez volumineuse et tout ça pour utiliser son bureau ça va oui non je parle vraiment dans le cadre de le lieu réel c'est déjà ça forcément qu'elles sont difficiles justement à plier par contre l'avantagé c'est vrai que tu prends un marqueur tableau blanc tu écris tu effaces comme tu veux ça s'efface pas trop facilement avec une gomme spéciale ça marche que des turbulences méga turbulences à deux minutes du terrain assez rochefort c'est unal foxy de bruit de l'arbre d'arrivée parfois ouais bah je vois les éoliennes moi sur bas à droite là et moi je vois déjà je vois déjà saint pierre d'oléron donc je sais que je suis sur la route un d'ailleurs je suis au cap tiens c'est normal j'ai une malignée avec eux et avec d'autres ah 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 rochefort c'est une maligne qui au de vos installations verticales. Merci bien d'avoir un radar embarqué. Rochefort, Fox Charlie Echo, Keeper PA-28, une personne à bord, revolver FR en provenance des Glotons à destination de Saint-Pierre-de-Léron. On est estimé 3 minutes verticales de vos installations, 3500 pieds, on se rapportera en vertical terrain. Michael en direct a trouvé un os à ronger. Non, je ne pense pas. Je suis au-dessus de mon autoroute, moi. C'est ce que tu disais, tu as trouvé ton os. Je vais trouver la route qui va me ramener sur la route. C'est ça. À quelque chose près. Maintenant, le tout, ça va être de savoir à quel moment il va falloir tourner. T'inquiète pas, j'ai la Charente qui va m'aider après. J'ai dépassé un peu le point de vol, mais ça devrait le faire. Alors, on n'a pas pu qu'elle a... Tétard, ça va bien ? Ouais. Nickel. Alors, tu vois, je suis sur mon autoroute, j'ai visuel sur la Charente, donc je sais que ma piste a d'être sur ma gauche. Tu disais quoi, Patrick ? La terre brûlée, il doit manquer les autogènes. Ah oui. J'ai visuel sur la Charente, autoroute, les éoliennes, donc je vois même où je suis sur la carte. D'accord. Ah ouais, ouais, je passe sur la Charente. Ça, c'est un truc de fou, ça, mais il a une tendance à vouloir aller à droite, là, vers le nord. Non, mon gars, tu vas à l'ouest. Oh, mais il est pénible. Allez, je vais dire à gauche. Donc on voit là une grande route qui fait un grand virage, comme ça. Où est-ce que je suis ? Une grande route qui fait un grand virage. C'est l'autoroute, ça. Voilà, ouais. Je passe sur l'autoroute. Je croise l'autoroute, moi aussi. Donc là, ce que je remarque, ce reste des VFR, c'est que la route a la bonne forme. Tiens, il y a même de la forêt, là-bas. On voit de la forêt, ici. Ok, c'est bien. Ah, il y a une voie de chemin de fer en dessous, là. Coucou. C'est ça. Un petit peu trop bas, moi, je suis là. Ah, verticale voie de chemin de fer. Parfait, avec l'espèce de grand U que ça fait au niveau de la rivière. La voie de chemin de fer, ici. Et un grand U, ici. Ça doit être ça. Qui est un peu dépassé. Derrière, on a l'autoroute. Alors, ça doit plutôt être celui-là. Ah non, c'est bien celui-là. Ah, quoique, ah, tu n'as rien truqué. De toute façon, entre la rivière et... Tu as la rivière à droite et à gauche, tu as une route qui est pareille à la route. Ouais. Ouais, à quelque chose près. Autoroute. Tu te mets à peu près au milieu et tu arrives, tu es direct sur la piste. Alors, je prends Fox, je vais me dire qui verticale vos installations, 3000 pieds. Je prends Cap 5 pieds de devant. Rochefort, Fox, Charlie, Echo. On passe verticale devant la station, 3500 pieds. On prend un Cap 285. croisement route rivière, ici. Hop là, 282. Donc, pendant que vous, vous bossez comme des forcenés votre navigation et votre pilotage, j'admire le paysage pour montrer justement les écarts... Enfin, pas les écarts visuels, ça on le sait maintenant, mais surtout rechercher les repères VFR que me donne la scène VFR pilote et la carte. Je prends route 287. Je prends route 287. Qu'est-ce qu'il y a en bas, là ? En bas, là-bas... Ah, Bitel, tu m'as largué. C'est peut-être toi, Pascal ? Ah non, non. Tu es au rang du sol, non ? Ah, du tout. Ah bon ? Non, par contre, je vois proximité, il y a Cyclope qui est au-dessus d'une ville. Je suis au niveau du... Proximité d'une ville, en tout cas. Je passe... Et Eric ? Autoroute, enfin, un grand axe, nord de Sainte. Ça doit être une autoroute, bien sûr, SDVFR, je pense que c'est. Alors là, j'ai un beau visuel sur la piste de Rochefort, là. Oui, pareil, j'y arrive. Saint-Agnan. Ouais, c'est là, j'aurais pas pillé au loin, là. Ouais, verticale piste, pour la part. Presque. Ah, je commence à voir la mer. Ah, moi, je la vois, et je vois bien Saint-Pierre-de-Léron, là. Bon, il y a un moment donné, il va falloir penser à descendre, hein. Saint-Pierre, bonjour, le fort, c'est l'image qu'il y a 5 minutes de vos installations pour un complet. Une personne à bord, un DR-400. Saint-Pierre-de-Léron, Foxy Bayon, bonjour, un DR-400, en provenance de votre destination. Une personne à bord, à 3 000 de vos installations, dans le 110, et donc je vais rencontrer en vertical les installations pour une vent arrière, à la main gauche, pour la 10. à la rente, que je suis au gras. Foxy Bayon, verticale Rochefort, je prends direction. Saint-Pierre-de-Léron. La chaleur, là. Saint-Pierre-de-Léron, Foxy Bayon, Charlie Echo, Piper PA-28, une personne à bord, Volvo AFR, en provenance de Egleton, à destination de vos installations, pour un complet, on est estimé 3 minutes de vos installations, on est en descente vers 1 500 pieds, on se rapporte au vertical de vos installations. La grande route, la rivière, la rivière, c'est un canal, j'arrive verticale, Saint-Agnan. Si le chat qui commence à miauler, ce n'est pas une bonne idée, ça. Alors qu'il vaut mieux qu'il miaule avant, soit dans le tour de piste, parce que sinon, ça vous arrache les oreilles. Ah, donc je suis verticale du canal, en fait, ce n'est pas une route, c'est un canal. Activé Poitouchard. Ah oui. Quelqu'un qui a fait un fixe là, pas un fixe, quelqu'un qui était dans le ciel arrêté. Ok, donc verticale, le terrain, que je ne vois évidemment pas, puisque je suis juste au sud. Il est 23h07, alors c'est 2'9, on ne peut pas le dire, il y a Yohan qui est dessus. Saint-Pierre de l'héros, pardon, Fox-Lima Yankee, à une île de la verticale, 1500 pieds. Je suis en train de doubler un appareil qui semble arrêter, moi. bien que Romeo a 2 minutes de Saint-Pierre de l'errore, en 1,500. Deux trafics qu'en visite. Rochefort Tour, Fox Eco, Romeo, India, Charlie, un C-982, deux personnes à bord, près au Nord des Cloutons, et à destination de Saint-Pierre de l'errore, on passe aux installations verticales à 3 000 pieds. Elle a choisi son jour. Saint-Pierre de l'errore, Fox-Lima Yankee, verticale de l'installation, je me reporte au niveau d'intérieur, à gauche, pour l'indice. Ok, la piste est derrière, là-bas. Donc, Mike Bravo, 3500 pieds, descente sur Saint-Pierre de l'errore. Ah, je viens d'avoir du 1 à FPS, là, Papu, je t'ai battu. Super ! Oh là ! Pas longtemps. Et à charger un amour, Kilo India verticale de vos installations, 1500 pieds, je vous rappelle en vente arrière. Il y a plus d'informations sur VFR Pilote que sur la carte, là. C'est des choses qu'on ne voit pas, là. Le rond, le Fox-Lima Yankee, établit l'inventarrière, main gauche pour la 10. Ah, tu m'as rattrapé, Marc. Je ne sais pas, j'ai un avion devant moi, je ne sais pas si c'est toi, mais... Eh oui. 3300 pieds, je suis, tu es à combien, toi ? 3000... Au vitesse, la chose. 3000 pieds, 3000 pieds, effectivement, je suis juste devant toi. Là, je suis en train de descendre, là. T'accord, moi aussi. J'ai amorcé à la descente. Vas-y, descends, je vais me poser sur tes ailes, tu m'emmèneras à destination si j'ai une panne carburée. Kilo India pour Tarja pour la 10. Donc, évidemment, le point de descente, quand on monte haut, il se calcule. c'est toi qui fait du bruit, pas plus. Ah non, je ne sais pas de bruit, moi, je suis à 5.4 nautiques de Rochefort, à 1500 pieds. qui reste d'arrivée pour la 10. On t'appelle l'Euro, Fox, mais qui est en base, la gauche pour le 10. Donc, moi, j'ai un problème, le simulaire pour l'ordinateur a un problème. parce que là... C'est un conflit avec une prenne. Non, c'est pas ça, mais faire des passages à 3 fps de 30 à 3, comme ça, là. On va avoir des premiers proposés. Vous vous intéressez à le mettre en pause avant, non ? Surtout qu'on arrive vers la mer, là. Tu devrais avoir quand même des fps, là. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui m'inquiète. Optimale, qui est finale pour la 10. Bon, en tout cas, là, tout à l'heure. Ah, tiens, il y a un, Marc. T'as déjà pris un PMP sur le nez, Marc ? Ben, je sais pas où tu es, là. Ben, quand tu me prends sur le nez, tu verras. Où la vache, j'ai le soleil qui se réfléchit, là. Ox Golf Bravo verticale, les installations de Mont-Saint-Aignan. 1900, je suis 1000 pieds au-dessus de toi. C'est vrai quoi, toi ? Kilo India, finale pour la 10, en numéro 2. Pass au cap, je prends... C'est l'altitude tuée. Makin Dier verticale, Saint-Pierre-de-Léron. Je me reporte en vent arrière, main gauche. Piste 10. Je vais aller me mettre... Voilà. Saint-Pierre-de-Léron, Fox Charlie Echo, en longue finale, piste 10. Point complet, on est numéro 3. Fox, c'est meilleur qui est au court. Maintenant. Ah, ça va être sport, maintenant, là. Alors, je vais déjà essayer de le repérer. Et je vais essayer de filmer tout ce petit beau monde, là. Alors, si le PPL oblige, évidemment, quand un avion est en train de se poser, et tant qu'il n'a pas annoncé qu'il a libéré la piste, on n'a pas le droit de se poser. Donc, remise le gaffe. On est tous d'accord ? On a raison, il y en a qui vont autour de nous. On est tous d'accord ? Oui, tous d'accord. Merci. Foxyma qui piste à terre. Il va rester au milieu de la piste. Il sait que c'est le plan. Foxyma, tu conserves le pisteau dégagé ? Si jamais vous me croisez, vous n'essayez pas de m'éviter. Moi, je ne suis pas là, en fait. Je filme, d'accord ? Donc, ne perdez pas votre vitesse, le cap, ou je ne sais quoi, pour m'éviter. Moi, je suis un drone, là. Je filme. Il faut quand même que je vous le dise, parce que sinon, ça va vous faire bizarre, peut-être. Il y a 1000 pieds, en base, de mémoire. Oui, c'est ça. Vertical terrain, 1500. Je me dis, à piste de dégager. On est en finale, là, par la vie. Moi, j'en suis encore à chercher la piste, alors. 8 FPS, oui. Kilo, il met en vent arrière, main gauche, piste 10 pour un complet. Regardez qui c'est qui arrive. Ça y est, visuel sur la piste. Bon, je vais essayer d'attraper l'un de vous en tour de piste. Une question. On est obligé de faire une verticale terrain pour faire la finale. Il peut passer en vent arrière direct. Il peut passer en vent arrière direct. Oui, à partir du moment où tu sais que la piste active, c'est la 10, c'est ça ? C'est ça, oui. D'accord, ok. Et alors que tu as repéré les trucs, tu t'annonces après, évidemment, comme en vent arrière, directement, etc. Kilo, il met en fin de vent arrière, je vire en basse. Alors, je vais déjà intercepter Kilo, il met. Il y a un 3-ma. Et il est 23h15. Il est 23h16, il y a un peu de temps que j'arrive. Fox-Chali, verticale des installations, à 1500 pieds pour un tour de piste main gauche. On se reporte en vent arrière pour un complet. Fox-Chali, éco. La piste 10 de Sapir de Léron est dégagée. Donc, on remet en courte finale, la 10, pour un complet. Kilo, il met en longue finale, pour un complet. Avec option sur une remise de gaz. Oui. Je voulais te dire, t'es sur Mickaël ? Parce que là, pour moi, vous êtes pris l'un de l'autre. Ah, si la piste se dégage rapidement, ça devrait le faire. Je vais essayer de faire un peu plus bien. Moi, j'ai eu de la chance. L'appareil devant moi, il n'avait pas la même piste que moi. Donc, il était plus à gauche. Je remets les gaz de Kilo n'y va. Oui, ça me parie plus à l'aise. Saint-Pierre de Léron, verticale terrain pour Fox-Lima, Golf. Fox-Lima, Fox. Je m'intègre en montant arrière-mains gauche. Alors, c'est la 10 qu'on prend, là. C'est la 10, là. C'est la 10, là, gauche, c'est ça, oui. Montée initiale pour Kilo Lima. T'es traqué, Kilo Lima. Ah, tiens, alors là, j'ai un truc bizarre. J'ai des arbres en plein milieu de la piste. Yanky, Roméo, j'ai dégagé la piste 10. Donc, ça veut dire que ma scène, elle n'a pas été installée, là. Enfin, elle n'a pas été prise en compte. C'est pour ça que t'as eu ce plantage, enfin, ce problème de la FPS, à mon avis. Je crois. Les 3D devaient chercher, ouais. D'accord, maintenant, je cherche Mickaël. Fox-Golf, bravo, en vente arrière. On va le retrouver. Et hop, là. Non, 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 on se casse pas la figure. Appui uniforme. Autorisation pour s'intégrer directement, rente arrière, main gauche, pour la vis. Allez, 15-8 trières, qu'on voit, là. Tu dis quoi, l'état ? India Charlie en étape de base, pour un complet. Ah, oui, qu'on voit. Fox-Golf, son rente arrière, main gauche, pour la vis. Ok, donc on a Cyclope, et on a Mickaël derrière, Marc et Mickaël. Il faut que ce qu'il est en vente arrière, main gauche, piste 10. Prends ton temps, Marc, prends ton temps. Marc, Mickaël a l'habitude de faire des tours de piste. J'ai prolongé ma vente arrière, moi, je crois. Ah, tu crois ? Ah, oui, en finale. Donc, il sait qu'on a au sol, Chuck. Automatifs devant les hangars. Johan. Ah, ça fait deux déjà, alors. Et pas le château d'eau, là. Vous avez dit qu'il y avait un château d'eau pour... Oui, c'est ici, il y a. Je l'ai, oui, oui. D'accord. Donc, je n'ai pas encore en visuel, alors. Là, je suis... Compuyer. Un gauche de... Des terrains. Derrière. Papier uniforme, début devant, arrière, 15 cent pieds, pour la 10. India Charlie, très courte finale, pour la 10. Foxyma Fox, en base, main gauche, pour la 10. 2 FPS, là, il ne faut pas déconner, quand même. Donc, il y a un truc qui est là. C'est pas vraiment, on se demande qu'est-ce qui déconne. Foxyma Foxyma Foxyma, je vais faire un 360 par la droite. Ah bon ? Oh, oui, parce que là, l'appareil vient juste de... J'ai un pari qui vient juste de virer en base. Ah, effectivement, je vois, là, ouais. Bon, je vais t'en passer. Si je fais pas de 360, je suis bon pour une remise de gaz encore. Ouais. Chapeau de l'eau en visuel. Juste avant que tu tournes. Ouais, ouais. Foxyma Charlie, piste dégagée. Foxyma Foxyma, en finale, pour un complet, piste 10. Ah, j'ai pris le match, je reprends mon tour de piste. Je passe en base. Il fait ce qu'il veut, cet appareil. Pendant que je vois d'ailleurs, il fait vraiment ce qu'il veut. Ça y est, je t'ai retrouvé. C'est là où on voit que toutes les années d'entraînement la PMB servent à quelque chose. Un avion qui vient de doubler là, c'est qui ? C'est pas un avion, c'est un drone, c'est un drone. Ah oui, d'accord, ok. Pascal, tu viendras me voir à la tour. Foxyma Charlie, au parking de l'aviation générale, on quitte la précence. Foxyma Charlie, en longue finale. Merci. Ciao. C'est parti. 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 Tout le monde est posé, hormis papule à qui arrive ? Oui, il n'y a que moi qui arrive. OK. alors je vais essayer de me poser aussi un temps à peu près qu'on est sans pied c'est très intéressant ce vol ah oui c'est super ouais 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 parce que alors je suis là j'ai kiffé ta qui fait grave mais plus de fièvre ah ça t'a soigné en fait la papule qui arrive bon alors j'ai cru entendre un avertisseur de décrochage non j'ai pas décroché du coup on va regarder là gérard oui je vois mais là il y en a d'autres là bas vers les maisons là en sac de piste c'était vers les maisons bon a priori je vais être en fin de base moi là ok je vois là la tour à la tour parce que la piste ok visuel sur la piste fox mike bravo en finale pour un complet sur la 10 à à saint pierre de l'héron pas plus qu'ils remontent la piste voilà je suis pas sur la piste voilà je suis pas sur la piste voilà je vais te mettre rapidement là je vais te laisser poser voilà et vue sur vous les vues sur... bon mon ordinateur il est merdeux franchement il est merdeux parfait ok fox mike bravo au final pour un complet à l'héron à saint pierre de l'héron sur la 10 je suis à 15 fps les mecs là vous y croyez à ça y est je suis repassé à 30 et où pascal voilà 80 75 nœuds ah oui et je sais pas vous mais moi je me fais secouer là c'est ce que tu as vu tout à l'heure oui ça remue ouais donc là j'ai du 13 9 en 59 donc 60 100 c'est sur la gauche ah ça y est retrouvé mon axe la piste alors la piste elle est juste à droite de l'avion qui est en train de remonter le taxiway bon moi je vais vous couper la route par rapport à ce que vous faites on n'a pas on n'a pas tout à fait la même scène et il s'est figé là c'est abruti encore c'est un avion qui remonte là le taxiway et la piste en fait elle est juste à droite c'est ce que j'ai dit lui par rapport à tout moi je me suis mis sur le taxiway à côté il y a un taxiway entre deux pistes oui je savais un taxiway piste en dur j'ai pas que ce n'est bravo aux courses finales pour un complet sur la 10 à saint pierre de l'héron il n'y avait pas une scène pour saint pierre c'était si si il ya une scène bien sûr qu'il ya une scène j'ai activé mais alors là je vais couper un avion là celui qui est devant moi il est pris de s'en aller sinon je le coupe tu regardes à ta droite et tu me vois arriver pile sur toi tu es sur ma piste en fait t'as vu comment qu'on est bien aligné non c'est celui qui est devant là le 180 c'est eric 30 oui il recule en urgence ou avance en urgence pas trop tard j'ai tout coupé les motores sont coupés il y a tout moi j'ai parti de l'avion il n'y a pas de soucis ouais ça va sauf que le truc qui se fige de cet animal là c'est pénible mais t'as fait une marche arrière là Fox Mike bravo vitesse maîtrisée piste pas encore dégagée bon alors là j'ai une preuve comme quoi il y a un avion qui était bien devant moi là Eric en 600 euros d'amende alors justement on va faire un truc là c'est que pendant qu'on fait un petit débriefing entre nous là je vais recharger la scène et ça permettra de voir tiens je vais rester ici là hop je bouge pas bon plus personne en vole tout est posé parfait tout le monde est posé c'est parfait bon ben allez-y les gars il est 23h29 en ce qui me concerne voilà je suis posé après avoir vu tout le monde allez qu'est-ce que vous en pensez alors comment vous avez trouvé ça rajeunir ça rappelle des souvenirs c'est le genre de choses qu'il faut recommencer ou alors à éviter c'est pas grand plaisir alpha roméo fox à refaire à refaire oui parce que ça ça développe l'accoutulance à gérer à gérer toute la charge de travail c'est la logique ce qui pour ceux qui ont un peu d'habitude et ceux qui découvrent ça leur permet de justement de découvrir la charge de travail qui chronologiquement faut bien respecter le cap le temps plus steam le recoupement des informations visuelles et c'est toujours être devant son avion deux minutes devant son avion c'est ça et son espèce avant se retrouver sur la carte aussi la phrase zéologie c'est positif aussi la phrase zéologie c'est une chose que je peux faire puisque j'ai mes cours je peux vous les envoyer comme ça vous pouvez apprendre les bases qui sont globales les bases de oui pour mieux on est fainéant tout bien mais moi je suis fainéant là dessus après oui c'est un choix c'est une volonté non c'est de moi c'est de je suis fiant parce que répéter en groupe comme on est dans la réalité je me forcerai mais en gros comme ça on va répéter tous la même chose parce qu'on n'était pas dans la réalité là virtuelle à c'était la réalité virtuelle à ma structure un problème entre la réalité et la réalité virtuelle ça doit expliquer pas mal de choses je me serai annoncé à en poulet je me serai annoncé à partout bon ok je vais juste recharger ça maintenant parce que la réalité du bien sûr en même temps c'est sûr de base et aussi la dérive aussi intéressant avec la phrase zéro par rapport à un team comme ça qui volent de plusieurs avions selon le message que chacun fait la position qu'ils donnent et de se positionner par rapport à eux par rapport à l'ensemble des avions savoir si on est devant derrière à droite à gauche bon c'est parfait moi ce que j'ai du mal à faire par contre c'est estimé mon arrivée mon temps d'arrivée c'est beaucoup les samedi d'anéotique et codi nautique c'est de l'ordre avec un facteur de base de 2 0 5 5 minutes deux doigts deux doigts sur la carte mais sur la carte vite virtuel ça c'est ça qui est difficile ça dépend comment tu appuies sur le site de moi oui je vais l'ouvrir dès que j'ai désactivé le streaming j'ouvre ça il n'y a pas longtemps quoi que je peux le faire sur l'autre ordinateur aussi ça va le faire j'ai récupéré une carte papier donc ce que je vous propose ce que je vous proposerais pour le ah voilà donc là on voit la différence avec la scène photo réelle effectivement donc Eric tu as eu une excellente idée de te positionner en plein sur ma piste puisque là ça montre que j'avais un léger décalage de 30 mètres entre les deux seines alors pourquoi je sais pas alors j'ai pas réussi à recharger c'est bizarre ça je l'avais normalement installé au Saint-Pierre de Léon donc effectivement Eric tu n'étais pas en infraction tu n'auras pas 600 euros d'abord d'abord je ne suis pas tout à fait sûr parce qu'il y a une piste ULM juste à gauche c'est ça et j'ai l'impression qu'Eric est juste au seuil de la piste ULM ouuuuuh c'est pas 600 euros hein c'est plus je ne suis pas au seuil non non j'ai bien l'impression que notre ami Nouls a pas tort je suis en train de le montrer et effectivement c'est certainement ce sur quoi j'ai dû me poser j'ai un décalage d'une dizaine de mètres au moins par rapport à la piste et moi j'ai la prise de l'expertise de Noël oui c'est vrai il y a la piste ULM à côté ah ouais ouais la contrôleuse la contrôleuse est en train de descendre la tour de contrôle elle a mis des jupes avec la tire d'I1 bon donc si je vous propose d'en refaire une cour en février c'est quelque chose qui vous tente alors oui 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 ça nous fait bien moi je vais dire ça va bien je sais pas qu'est-ce qu'on pense c'est un ami et et Pascal je suis preneur pour la phrase zéologie d'accord je promets pas de 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 faire un gros effort quand même d'accord très bien ben on peut faire tous un gros effort d'ici en mettre je peux faire ça alors pour un pour un moi aussi Pascal moi aussi on est à Rose hein à Rose d'accord donc pour information la semaine prochaine donc on va faire VATSIM donc VATSIM pour le coup on aura un contrôleur donc ceux qui sont déjà enregistrés et quelle est la différence finalement entre ce qu'on a fait et VATSIM il y en a qu'une seule c'est qu'avec VATSIM il y a les contrôleurs ce qui veut dire que les zones même pas forcément à ce niveau là c'est à dire qu'en fait la grosse différence c'est que quand on va traverser les zones de contrôle on a l'obligation de prendre contact avec les contrôleurs sinon ils te rappellent sinon ils te rappellent et si tu réponds pas au rappel tu peux te faire mais c'était en dessous de leur zone ah non quand tu es dans les zones il y a les zones à respecter mais c'est ça que je veux dire c'est que fondamentalement la différence entre ce qu'on a fait ce soir et ce qu'on fait en VATSIM c'est qu'en VATSIM on a les contrôles donc on traverse les zones de contrôle aérien donc on doit respecter les instructions de traverser deux zones donc par exemple quand on a traversé Limoges tout à l'heure on s'est abstenu de prévenir Limoges Château Bernard pas Château Bernard Angoulême Château Bernard si on est passé dans la zone donc tout ça c'est des choses en fait quand on a volé là sur une heure et demie on a traversé plusieurs zones on aurait passé pas mal de temps à dire j'y suis où je suis machin à prendre contact ça veut pas dire à causer ça veut dire qu'en fait en plus de la navigation il y avait le fait de devoir prendre attache avec les contrôles ce qui peut être très rapide s'ils sont ouverts bien sûr ce qui peut être très rapide j'arrive tu dis d'où tu es tu dis d'où tu es d'où tu viens où tu vas quelle altitude qu'est-ce que tu es etc et après une fois que tu es avec le contrôle c'est terminé et en général c'est lui qui va te lâcher quand il sort de zone mais c'est une chose à laquelle il faut penser évidemment oui mais est-ce qu'avec VATSIM vous avez par exemple le contrôle de Bordeaux qui prend toute la région alors après sur VATSIM la différence c'est que oui ça peut se faire ça peut se faire non puisqu'ils ouvrent à différents niveaux ils ouvrent au niveau du sol ils ouvrent au niveau de l'approche ou alors de la fire et plus ils sont hauts plus ils doivent faire de choses en dessous donc la tour s'occupe que de la tour mais l'approche s'occupe de sa tour plus des tours environnantes dans certains cas le CV est animé alors super voilà tout à fait s'ils font la fire c'est intéressant ça ah bah oui et d'ailleurs parce que quand tu fais un plan de vol tu te déposes oui tout à fait quand tu fais un plan de vol même des fers tu te déposes ça te permet une sécurité et tu te prends contact avec la classe dans ce cas là avec la fire de Bordeaux par exemple c'est Bordeaux ouais bah après ça dépendra de ce que les copains de VATSIM les contrôleurs de VATSIM auront pu ouvrir s'ils ont un contrôleur seulement disponible bah il verra peut-être que lui se sentira ce jour-là parce qu'il sait qu'il y a des pilotes d'ouvrir l'approche de tel endroit donc bah tout ce qui correspondra à la zone qu'il ouvrira on respectera les zones de contrôle s'il ouvre la fire bah ça sera plus large s'il ouvre que la tour parce qu'il a envie d'ouvrir que la tour et qu'il est pas formé pour virer au-dessus de la tour bah on aura que la tour mais on aura la tour d'accord mais normalement le 22 on a l'approche et la tour d'après ce qu'a dit Eric tout à fait merci et c'est ce que voilà c'est ce que je voulais dire j'étais en train de me poser la question merci Eric c'est à dire que là effectivement le 22 comme on avait on a pris contact avec eux qu'on a organisé un vol VFR et tout que c'était finalement un événement organisé au sein de VATSIM on a deux voire trois contrôleurs il y aura peut-être une fire aussi et peut-être et peut-être donc ça devient d'autant plus intéressant la dernière fois il l'avait pas pris parce qu'il y avait trop de trafic sur Toulouse je crois ah d'accord et du coup il aurait été obligé de le prendre en charge de Toulouse aussi la différence qu'il y a aussi sur VATSIM c'est qu'il contrôle des plateformes aéroportuaires bien sûr il contrôle pas les petits terrains donc ça veut dire que sur un vol comme ça admettons qu'ils aient ouvert Limoges et peut-être que quelqu'un aurait ouvert effectivement le secteur Bordeaux ou machin on aurait d'abord eu Limoges à traiter en Goulême peut-être pas j'en sais rien ou peut-être en Goulême et puis et puis et la Cire de Bordeaux et la Cire de Bordeaux oui ça avait quand même trois personnes mais ça veut dire aussi que comme en réel on passe avec des zones de secteur aérien et ensuite à un moment donné il nous libère et on termine en auto-information oui c'est un truc classique voilà et on trouve information vocale voilà auto-information vocale parce que sur VATSIM il peut y avoir d'autres appareils et il y a des fréquences comme en réel donc voilà la différence Pascal dans VATSIM comment tu gères les fréquences ? alors en fait elles sont indiquées au niveau du logiciel il te donne les fréquences et tu changes les fréquences dans alors ben dis non non tu changes les fréquences directement dans ton avion dans l'avion et donc ça change les fréquences ça les active sur la fréquence tour en l'occurrence l'approche etc ah d'accord ça sera proche du réel ah non non là tu manipules vraiment ton truc donc si t'as le module Sitech là ça devient vraiment intéressant parce que c'est beaucoup plus simple que de tourner la molette sur ton simulateur qui bouge parce que t'es branlé par les courants d'air c'est là où ça devient vraiment tu changes la route voilà donc finalement la différence avec VATSIM elle est là ce qui veut dire quand même qu'à un moment donné il faut être il faut se sentir assez à l'aise pour piloter son avion et faire son vol la naf telle qu'on l'a prévu aussi d'aussi proche qu'on peut alors par contre pour le coup VATSIM ils te diront pas les contrôleurs vous respectez pas votre vol en vol VFR c'est le pilote qui pilote on est d'accord par contre si tu respectes pas les zones de contrôle ils t'appelleront ou ils te le diront ce qui est normal puisque le but du jeu c'est de respecter ça mais après si tu plantes de quelques notices pourquoi on avait pas un contrôle radar avec la jeune femme ? non ça c'était encore autre chose ça c'était encore autre chose ça c'était intéressant aussi oui c'était encore autre chose donc voilà ce qui veut dire qu'en fait bah là on peut dire qu'on peut faire des SIM PPL tranquilles comme ça à se faire les les crocs à prendre les bases de la navigation et puis une fois que vous vous sentez prêt que vous avez un peu pratiqué la phraseo bah après si ça vous tente vous venez vous inscrire sur VATSIM et vous avez ça alors après c'est pareil on peut le vendre le samedi soir ce serait Philippe qui nous ferait il nous ferait certaines zones parce qu'on lui demanderait d'ouvrir s'il est disponible alors ce qu'on peut faire aussi c'est ce qu'on va faire mercredi on part de Limoges avec un contrôle et on va atterrir à Saint-Laurent en auto-information ou l'inverse il y en a qui vont partir de Saint-Laurent et qui atterriront en contrôle c'est des choses comme ça qui sont à votre possible et donc et d'autres qui essaieront de faire l'aller-retour aussi et d'autres qui essaieront de faire l'aller-retour à l'amitié donc voilà mais dans les deux cas ce que je veux dire c'est que c'est de la SIM PPL avec cette seule différence donc après chacun chacun vient et quand on y va ce qu'on cherche finalement c'est le contrôle et ce soir c'est une belle approche bravo Pascal et ce soir c'était une approche de tout ça voilà bravo à toi pour le travail bah merci 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 donc je vous proposerai un vol pour le mois prochain avec une date a priori elle est déjà calée je ne l'ai plus en tête mais je vous la proposerai donc un samedi soir aussi et puis voilà donc bonne soirée bonne fin de journée etc comme je dis toujours bon dimanche et à demain après-midi pour la session c'était très intéressant merci merci à vous tous bonne soirée bye bye merci bonsoir 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 bonsoir